bonsoir bonsoir et bienvenue hop voilà je suis en compagnie ce soir de shaka bonsoir shaka hello et nous sommes tous les deux pour l'instant peut-être rejoint un petit peu plus tard par par l'enfant d'elle salut gorgbag et c'est également razovski on fait un petit stream là pour revenir ensemble salut ça l'expérience sur le dernier tournoi calife le tournoi calife de bordeaux qui a eu lieu il ya un peu plus d'une semaine enfin ça fait qu'un jour ouais ils jouent et qui a permis de qualifier les trois tournois qualificatifs pour rappel pour la partie solo de la qualification pour les tournois internationaux de l'année 2025 on avait 44 joueurs et un format un peu différent des deux premières éditions pour rappel puisque les deux premières éditions s'étaient déroulées au format classique dans la composition des listes et tout et là on avait quand même plusieurs changements assez importants on sait on s'est un peu calé sur le format nation's cup donc on était en bien contre mal chaque joueur devait amener deux listes et jouer une liste aléatoire à chaque à chaque ronde et deuxième chose on avait un temps un peu plus long on avait un quart d'heure de partie en plus et des parties qui dureraient donc deux heures trente avant l'annonce du dernier tour beaucoup de joueurs disait pas que c'était un peu plus long il y en a beaucoup quand on qui demandait mais ça s'arrête bientôt ça s'arrête bientôt ressenti une heure de plus souvent parce que ça se passait mal pour eux mais le quart d'heure en plus ça a été très long pour certains l'occasion de revenir un petit peu du coup ensemble justement sur ce que ça a pu changer revenant un petit peu sur quelques statistiques du tournoi on a pu voir une analyse aussi des résultats un moment sur l'efficacité des listes du bien et du mal etc et peut-être faire un petit point sur quelques listes atypiques un peu comment ça a marché pourquoi ça a marché pourquoi ça n'a pas marché quelques quelques stéréotypes qui peuvent marcher en format un peu enfin en format ouvert là ce sont un petit peu plus cassé les dents et puis pour finir peut-être un mot sur les équipes qui ont été constitués à l'issue du tournoi avec les deux meilleurs résultats des trois tournoi de qualification qualifier les entoureux et la phase en équipe qui s'annonce pour pour la fin de l'année voilà pour le pour le petit programme yes du coup on commence par quelques par quelques stats commence peut-être par déjà juste les stats sur les listes avant les résultats mais on va pas passer trop de temps dessus en vu que bon autant les voir directement après l'hélice qu'on perd fin les stats les stats comme ça là bas quand tu passes par les listes toi peut-être pas par liste d'armée et puis ou non c'est même le bouton statistique là en bas à gauche c'est ça bien fait ce site est beau c'est beau en première observation très importante intéressant c'est qu'on avait autant de liste du bien que du mal dans ce tournoi parce que tu veux dire un mot là dessus je suis tombé de ma chaise cela dit arrivé je crois que la première fois que j'avais fait ans je crois que c'est assez incroyable j'avais réussi et j'appuie à 84 participants je crois et il me semble que j'étais genre quasiment 1 46 44 ou un truc dans ce goût là je crois donc c'était déjà assez mixte ouais bon ça va pas durer un mais bon non mais c'est vrai que que là du coup on avait forcément évidemment en équilibre vu qu'on avait une armée de chaque par joueur au niveau des choix des armées et à s'équilibrer également alors j'ai pas trop de comparaison si si je pense que le point de comparaison assez facile à faire justement c'est l'équilibre qui reflète la répartition bien mal parce qu'en général souvent cette répartition des alliances en fait elle suit la répartition bien mal dans le sens où les alliances de circonstances et les légions légendaires sont globalement plutôt côté mal parce que le mal a une très bonne légion légendaire là où on cherche un peu les bonnes légions légendaire dans le bien quoi et pareil le mal a plus tendance à faire de l'alliance de circonstances pendant on avait déjà pas lors du dernier podcast donc on va pas s'étendre dessus alors qu'à l'inverse à part quelques petites exceptions notamment le mordor à rad et le hangmar pur pour l'armée régulière en général les armées les alliances historiques sont plutôt bien donc un tableau assez équilibré je trouve un graphique assez équilibré qui reflète le fait qu'elle est en liste du bien que du mal forcément mais c'est ça au niveau des armées les plus utilisées par les joueurs alors c'est pas forcément les amis qui ont plus performé on a l'occasion d'en reparler on a pour les armées du mal on retrouve en tête de gondole le mordor alors bien sûr c'est pas ça veut dire que les armées ont été jouées en pur ça peut être juste il ya une figurine de la liste bien sûr ça ça compte les alliances donc on a le mordor on a lise en gare et ensuite on a plein de listes qui ont été prises pas souvent et après évidemment il ya toutes les légions légendaires comme on le disait beaucoup des légions légendes enfin les 18 légions légendaires du tournoi j'ai je pense que la majorité sont des légions légendaires du mal en fait il ya beaucoup d'armées qui se détachent il ya six à la légion des tréfonds de dolgul dur qui est sort un peu plus forcément la légion d'azog et quatre occurrences et sinon on retrouve des armées qui sont souvent alliés pense par exemple aux sinistres habitants de la forêt noire et qu'on va chercher la spider queen par exemple voilà sinon on avait les gens légendaires des profondeurs de la moria bon le le top le top 8 top 10 des armées utilisées franchement pas très surprenant enfin on a le mordor le mordor harad qui est la grande alliance classique du bien et puis sinon le 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 patern cinq armées et puis le patern mordor harad quoi le seul truc intéressant que j'ai trouvé moi sur ce sur cette répartition c'est qu'on constate indépendamment des résultats c'est le la disparition de l'empereur du paysage en fait quoi et elle savait il y avait une je crois qu'il y en avait et encore je suis même pas descendre peut-être un peu si c'est ça si c'est une et sinon peut-être deux empereurs qui étaient alliés je crois je veux plus si tu retrouves ça mais ouais clairement un oriental ouais c'est ça veut dire un empereur allié quoi donc ouais très clairement très clairement bon on va dire des archétypes qui dominent angmar aussi qui a pas refait son cas par bon on s'y attendait un mais qu'à pas qu'à pas forcément profiter du format pour retrouver ses lettres de noblesse quoi et sur il y en avait 3 3 quand même ouais je m'en rappelle même plus tu vois ah oui à suite fléau suite sylvarin et je le bouffer le dernier en tout cas en tout cas alors après est ce que c'est une distribution qui est ce qu'il ya des vraies différences par rapport au tournoi solo qui avait été joué avant de donner d'orléans je crois pas trop mise à part bon même l'empereur était déjà commencé déjà un petit peu à diminuer mais avec encore un peu d'empereur mais sinon ben non en minas tyrite indéboulonnable mordor indéboulonnable et puis sinon ou alors deux trucs qui font des petites pointes ponctuelles mais parce qu'il ya pas beaucoup de joueurs qui jouent après mais ça on en reparlera peut-être plus dans la deuxième la troisième partie quelques armées qui font un petit peu leur apparition qui misait on va dire sur un aspect de qui misait sur l'aspect bien mal je pense notamment à la l l2 gothmov qu'on voit jamais bon ben là clairement quelqu'un s'est dit bah voilà foulaine des hommes en biens mal intéressant on a les morts dont on pourra parler pareil à une armée qui n'est pas du tout compétitif un joueur qui se dit bah quitte à la sortir c'est quand même en bien les mâles et puis la troisième de ce de ce petit cycle c'est les druidans j'imagine pareil le foulaine ou rook et c'est quelqu'un a dû se dire ah bah that's the moment donc ouais pour les morts c'était la l'est le retour du roi je les cherchais je les voyais pas voilà un petit mou mac qui est passé par là oui parce que pourquoi pas on a aussi normalement 3 typiquement contre assez bien les les armées force 4 défense 6 du mal salut à ce galine merci pour le pour l'abonnement merci beaucoup bonsoir également à karma et à damax qui nous rejoint ils n'ont pas grand chose à dire en soi je pense enfin c'est une vraie ce n'est pas par un ou d'autres trucs une répartition à sa clinique ça ouais alors au niveau des héros nommés on retrouve sur la dan et legolas dans les dans les rangs les plus pris alors autant sur la danse et c'était très attendu ouais autant legolas je m'attendais à ce qu'ils soient un petit peu plus bas bon alors le moment mais pense que alors je veux je pense que c'est un des effets du bien mal imposé en fait je pense qu'en fait les bons joueurs du bien enfin pas forcément les bons c'est je vais me faire des je vais pas me faire des ailes mais sur les joueurs d'un lien un peu compétitif joue plus souvent je pense des boromir d'été et c'est et je pense que legolas c'est un peu une solution facile quand on n'a pas forcément l'habitude de jouer du bien c'est un personnage qui est très facile enfin on s'en concerne assez facilement ses atouts il est simple d'utilisation donc je pense je pense que pas mal de gens qui n'ont pas forcément l'habitude de jouer du bien on devait le chercher aussi parce que c'est vrai que d'habitude bon il est jamais il est jamais absent des tournois mais c'est vrai qu'il est plutôt il est plutôt en sixième septième position d'habitude dans les héros recrutés ouais et puis comme on a souvent tendance à l'utiliser pour aller en début de partie pour les casser une monture c'est peut-être même parfois meilleur contre le bien c'est pour ça que je m'attendais pas le voir aussi haut même si bien sûr il reste extrêmement utile et polyvalent donc c'est un mauvais choix après c'est peut-être aussi parce que les gens voulaient tout simplement des élèves dans leur souple cinq armées et que par les héros c'est un peu le auto alors qu'ils pensent faire côte rendu il est peut-être plus vol polyvalent que tauriel alors je pense qu'il ya ça je pense qu'il ya deux effets je pense qu'il ya des faits effectivement cinq armées où il est populaire que la cinq armées c'est une très bonne mouture en bien et mal je pense qu'un autre effet aussi c'est que bon malgré tout notre notre changement de format est arrivé peut-être deux mois avant le tournoi et je pense aussi que les gens sont un petit peu réadapté avec les filles qu'ils avaient dans le sens où c'est vrai voilà c'est cette méta elle est un petit peu tombé un peu violemment pour certains effectivement en deux mois n'a pas forcément le temps de s'acheter enfin de réfléchir à une liste de s'acheter l'armée de la peindre d'apprendre à la maîtriser typiquement je pense que c'était une méta bien mal qui était très provisoire c'est un balbutiement de mes yeux mal et à mon avis typiquement je pense que des ordes de nains comme tu disais army of thror par exemple à mon avis on aurait dû en voir plus et je pense que si on n'a pas vu beaucoup c'est aussi simplement voilà parce que les gens ne les avaient pas forcément et ben tout le monde tout le monde à un legolas qui traîne entre la communauté le hobbit enfin les vieux joueurs les nouveaux joueurs français une figurine que tout le monde possède quoi donc c'est aussi assez facile parce qu'on a un petit peu ça aussi avec les armées dix hangars par exemple oui oui clairement et c'est un peu des figurines que tout le monde a et si on est plutôt un joueur du bien peut-être une armée qu'on peut facilement sortir en mâle parce que oui on connaît pas trop et que moi aussi les héros sont assez faciles à proxy en plus oui c'est ça voilà derrière sur la dame et légolas dans les héros les plus choisis on retrouve pour omir théodrede le classique monastérie droit on retrouve ensuite le roi sorcier d'angmar bien sûr d'éternel galadriel aussi ce qui est pas spécialement étonnant parce que elle ramène une lumière aveuglante il peut être extrêmement utile contre les armées du armée du mal on peut avoir pas mal de spams de tir moi bien sûr c'est à un bar bah ouais l'homme et puis bien sûr et la légion auel et ensuite on retrouve gamelin du ritz et dernel plus des héros de soutien du coup ainsi que ainsi que ça ou même peut-être que guritz s'est fait une petite place parce que les gens avaient peur de tomber trois fois sur un maelstrom ouais tout à fait au final on n'a eu qu'un oui c'est ça c'est ça c'est ça je suis sur les pour revenir rapidement sur les héros non nommés ou alors tu possèdes un chaka sauvage pour tes filles oui bien sûr alors c'est sûr que avoir des relations peut aider j'accepte que les master vol je me laisse pas capturer c'est ça dans les héros les noms nommés les plus joueurs on retrouve le vétéran de minas tyrik parce qu'on avait pas mal de balistes de minas tyrik on retrouve le roi mahud comme ça c'est assez assez souvent un coup c'est un représentatif dans le sens où les rois il y en avait huit dans une même armée par oui je vois là les vétérans certaines armées en avait deux donc c'est ça c'est pas la stat la plus intéressante je trouve globalement d'ailleurs j'aime bien le guerrier vous en héros non nommé le plus recruté c'est marrant et ça c'est ça voilà le reste est peut-être un peu moins alors oui sur les guerriers bon après on retrouve sur les choses qui dépendent des choses dont on a déjà parlé donc c'est ça donc donc voilà je sais pas si on a des choses à ajouter là dessus on est bah tiens j'ai peut-être juste les listes multi images qui sont un peu moins nombreuses dans le sens la magie c'est un outil de temporisation beaucoup dans le jeu et 2h45 bloquer boromir trois tours avec trois parallèles dans une partie à deux heures et quart ça faisait le café dans une partie à 2h45 beaucoup moins ouais c'est mon son épuisant surtout pour les voilà pour le coup pour les magiciens du mal qui ont un nombre fini de points de volonté oui ce smiley est prévu il n'a pas encore été validé par par twitch peuvent se demander ce qui est ce qu'est ce qu'on présente cette émoticône ce galine c'est mais il arrive il est en validation bonsoir bonsoir goûte bien ouais et sinon pour les zones alors c'est vrai qu'il ya quand même ouais ok et après bon les pour les moyennes de figurines et de puissance bon ça n'a pas trop de sens du coup c'est un mix des armées du désarmé du mal et des armées du bien à toi tu le vois à bon pas parfait il a dû être validé alors donc voilà pour ces statistiques un peu générique sur quoi tu veux qu'on bascule ensuite tout de suite les résultats du tournoi je pense en ce c'est un peu ce pourquoi les gens sont là et puis après on fera les stats bien mal et compagnie écoute pendant que tu fais la transition juste alors les résultats a souligné plusieurs choses déjà première chose bon c'est des résultats même si même si une personne qui performe a toujours beaucoup de mérite on tempore juste on temporise un petit peu premièrement c'était un tournoi qu'avec cinq parties parce que vu que les parties étaient plus longues on avait pu faire que trois le samedi et deux le dimanche et ben on sait très bien que voilà un plus plus un tournoi est court en nombre de parties plus plus il faut prendre des pincettes pour retirer des grandes généralités sur les listes qu'ont performé et compagnie et en plus ici le système se renforce dans le sens où vu qu'il y avait un nombre de parties impairs certains joueurs ont performé en gagnant peut-être on va voir qu'ils ont gagné avec telle liste mais avec la liste en question ils ont peut-être fait que deux parties peut-être sur des match-up favorables ou pas donc donc voilà effectivement bon c'est toujours intéressant de regarder les résultats d'un tournoi mais voilà ne pas s'emballer c'est c'était un premier tournoi il y avait voilà il n'y avait pas tous les joueurs compétitifs de france mais bon c'est toujours intéressant de jeter un coup d'oeil quand même quoi oui c'est ça voilà faut pas retirer effectivement des grandes leçons surtout qu'il ya beaucoup de joueurs qui découvraient le format d'un contre mal bien voilà qui avait pris des listes on est des résultats surprenants un petit mot pour ceux qui n'auraient pas suivi le tournoi de près un petit mot quand même pour revaloriser aussi les performances on a eu la chance par contre de tomber sur cinq scénarios très intéressant et intéressant parce que équilibré donc on a évité les scénarios un peu chiant qui peuvent se polariser ou faire basculer la partie sur quelques jets de dés et intéressant aussi parce qu'on a eu des scénarios finalement elle en a on n'a pas eu trois scénarios de la même poule ou que des scénarios qui favorisait telle ou telle qualité de liste donc alors peut-être que tu auras besoin de mais des pierres de mémoire le premier qu'on a fait c'était capturé contrôle sur la poule de la france 8 je sais plus c'est le bonheur mais en maelstrom on est tombé sur all the ground donc celui il faut tenir le centre en étant nombreux donc on a eu un maelstrom on a eu deux scènes de la poule 5 le dimanche de suite on aime et on a eu de la chance on est tombé sur les deux bons donc on a fait d'abord divide and conquer et on a terminé sur reconnaissance et du coup il m'en manque un de la poule 6 on a dû en effet go ford donc le meilleur de la poule 6 aussi c'est ça donc vraiment que les que des supers que des supers scénarios peut-être des scénarios qui en points communs favorisent un peu le nombre de façon tous les quasiment tous les scénarios favorise un peu le nombre et la mobilité quoi mais voilà on n'avait pas alors non on a esquivé des choses on a esquivé des choses qui ont pu être beaucoup plus rébarbative donc c'était quand même des scénarios il fallait des qualités de joueurs pour gagner où il suffisait pas à part quelques cas précis suffisait pas de ce point texte à lise polarisée et puis de gagner quoi c'est ça c'est ça du coup le résultat du pour moi je sais quoi je donne les dix premiers ouais ouais on peut pas ouvrir tout simplement si on peut peut-être essaie de prendre un peu les listes qui se sont démarqués je dirais ou elle va alors sachant que ici on n'en voit qu'une mais on essaie de se rappeler des autres et ça devrait le faire la première dont j'ai envie de parler moi et ça anticipera un petit peu sur la partie 3 on voulait faire des zooms sur des listes un petit peu qui s'était démarqué ou qu'on aurait pu penser se démarquer en méta bien mal moi la première que j'ai envie dont j'ai envie de parler c'est le ahuel qui sont joués par le deuxième et le troisième joueur donc coco le sage et toi même du coup c'est quoi je te laisse même en parler je me faire un verre d'eau à jouer avec et a pu la jouer est à jouer contre donc vas-y sur le dernier match de la journée de la deuxième journée et on a on a fini sur un match nul c'est une légion légendaire du mal donc qui a eu pas mal de davantage elle a pas mal de points forts en fait elle est nombreuse elle a beaucoup d'outils différents avec plein de petites bêtes à des chaussures plein d'outils de mobilité elle est très forte aux tirs parce que ce scénario se joue dans la nuit et elle a plusieurs pour blesser du coup sur sur ses tirs et ne subit pas le plus un des adversaires pour pour ce qui est des gobelins qui sont qu'un vernis col et donc elle est forte aux tirs elle est forte en nombre elle est forte en mobilité elle est forte également en magie parce que et les magiciens de la liste peuvent relancer les dés pour lancer des sorts voilà sachant qu'on joue au moins musgur de sur 1 et probablement qu'on va essayer de jouer du coup pour profiter de ce bonus de la légion légendaire d'autres d'autres autres magiciens de jouer pour ma part deux chamanes gobelins jamais de gobelins de base sont pas très joué parce qu'ils sont pas très forts et ici même l'immobilisation à 5 plus quand on peut relancer tous les dés ça finit par un passé ça passe même assez souvent et du coup ben on a 33 magiciens qui peuvent lancer des immobilisations par exemple était de mon cas braylovitch lui ne jouait que un chaman de gobelins et évidemment on a drusag qui va permettre de lancer notamment des rages bestiales dans les sur les petites bêtes et son autre atout c'est que les fiabiliser par rapport à la haute est de bravoure parce qu'il leur donne sa valeur de bravoure et donc en plus d'être fort aussi à la magie l'armée est plutôt pas mal au corps à corps parce qu'elle bénéficie d'un plus un pour blesser lorsqu'elle est en surnom corps à corps donc si on résume c'est fort au corps à corps c'est fort à distance et nombreux et c'est mobile et c'est fort à la magie donc pour un animal c'est même c'est même pas si mal que sa forme c'est même pas mal à la bravoure parce que ça a de l'avenir et brusac qui booste les chauves-souris et les warg ce qui en fin de partie peut clairement faire la différence donc ça donc tout bout à bout ça on fait une armée qui est très forte de manière générale et ici quand on est en phase d'armée du bien ont tendance parfois à miser sur des très hautes valeurs de combat dans deux choses là en fait nous on joue des gobelins des orques on va pas sur payer une valeur de combat pour pour les égaler on a des unités qui sont pas très fortes individuellement mais qui ont des bonus pour blesser est très agréable contre les armées du bien qui vont aussi avoir des êtres plutôt défensives à la base donc on va les tuer assez facilement et surtout on peut les les forcer à apprendre des risques puisque puisqu'on domine l'a dit la phase d'approche grâce à une meilleure valeur de tir les deux chamans pour la paralysite ont vraiment servi ouais ouais beaucoup beaucoup franchement ça permet de vraiment temporiser plusieurs héros enfin il ya pas mal en ce moment en plus de gens qui jouent des compos avec dans le bien avec pas mal de héros à pied monté enfin je sais pas je pense par exemple aux listes une astérite avec une astérie de rohan on voit pour revenir sirion gamelin à pied théodrette d'hernel bon au bout d'un moment c'est avec un seul magicien c'est compliqué de tout gérer là du coup j'avais 3 3 magiciens qui peut lancer des immobilisations donc non ça sécurise beaucoup ça sécurise beaucoup et en plus c'est extrêmement punitif parce qu'avec le combo rage bestial chauve-souris en fait la moindre erreur faite par un héros du bien donc un héros du bien qui va vouloir faire un peu le kéké à s'avancer dans la phalange à trommelé il suffit d'une main note perdue t'écarte des troubles t'envoie le t'envoie le binôme et puis c'est ses rideaux quoi c'est ça le combo donc rage bestial plus plus une chauve-souris donc un vestiaire sur un monstre enfin sur une araignée ou sur le chef de mode si on joue moi je ne jouais pas là dans le tournoi mais par contre il mary lovic le jouait lui merci beaucoup lios pour labo à vos merci pour l'argent et donc on a le combo qui permet d'aller assassiner en plus un héros du des héros du bien qui en général peuvent être assez cher et être plus important dans que l'armée fonctionne comparé aux héros du mal bon ben les héros de 2 à l il ya plus c'est plein de petits héros qui sont pas dans les 60 70 points voire moi donc et qui se rentabilise avec la lance magique c'est ça non en fait il ya vraiment ça combatte dans tous les sens cette armée et voilà c'est dur de lui trouver des faiblesses surtout lorsqu'elle affronte le bien bon très clairement on peut le dire un peu en anticipation je pense pour nous c'est peut-être celle qu'on est le plus sûr de croiser dans toutes les sauces à la nation cup c'est vrai que nos derniers jours là parce qu'on a rendu les dimanches du coup pour la nation cup pour ceux qui n'y a qui n'est pas dans le nom le dans le truc et ouais effectivement notre dernière semaine de tests ça a été beaucoup été des tests autour d'ahuel à se dire quoi comment comment on gère ça quoi comment on gère ça c'est vraiment 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 fort il faut savoir que c'est une légendeur qui a déjà appris un nerf avant c'était fait prendre quasiment que des gobelins dans l'armée maintenant ils obligent à prendre au moins autant d'or qu'il n'y a de gobelins mais ça n'a pas vraiment réduit la force de frappe de la liste elle se montre un peu différemment est intéressant aussi je trouve avec cette liste et qu'il en existe pas mal de montages différents il ya des gens qui vont jouer avec ashrac et le voile des ombres les gens qui vont jouer avec le chef de mode son chef de mode des gens qui vont jouer beaucoup de cavalier ward je pense même que paradoxalement le nerf a renforcé la liste puisque la première entre guillemets erreur des débutants quand ils montaient cette liste de se dire waoua le tir bonus suis protégé c'était spam et de gobelins avec arc ce qui à mon avis est pas forcément la meilleure façon de jouer la liste et dans ce limite que le nerf ça ça démocratiser un modèle plus efficace de la liste en fait ouais c'est bien possible un grand bac qui dit c'était déjà la liste la plus jouée wtc ouais c'est vrai mais à l'époque du coup non parce que vous avez déjà été nerfé mais à l'époque c'était beaucoup perçu comme le contre naturel des balistes disangar c'est vrai que c'est l'axe est sorti bah c'est ce qu'a fait qu'en fait quand la liste est sorti en fait le wtc d'il ya deux ans ça devait être février et l'extension de l'empereur est sorti quand on va quand on était en fait l'extension empereur la défense du nord est sorti quand on était au wtc à cork même et ça quand on avait découvert la liste on s'était dit ah bah tiens ça ça fera un compte pour les ballistes quoi et en fait ça va bien au date ça ouais c'est sûr c'est sûr c'est sûr c'est vraiment une armée alors elle demande un petit peu de prise en main parce que elle a plein d'outils différents et plein de manières d'être joué d'être d'être monté déjà tout court mais mais elle a des possibles et le fou et puis elle fait un peu mal au crâne pour l'adversaire quoi qui s'est vraiment passé c'est une liste qui est dur à affronter je trouve parce que les possibilités sont tellement nombreuses en face compliqué de savoir comment comment aller le chercher le tir c'est un outil d'awel mais pas le coeur de l'armée ouais voilà exactement il a le tir comme outil mais il a aussi la magie il a aussi le combat il a aussi la mobilité enfin bon cours ouais ouais sinon qu'est ce qui te marque toi sur les résultats si on serait dit premier moi j'ai plein d'idées mais après je parle trop en termes de liste moi je sais pas sur les archétypes qui dominent ou des chauves ou globalement qu'est ce que t'en tire des résultats un bon alors pas si c'est un archétype qui domine mais il y avait beaucoup de liste avec du désormais des cinq armées ouais si on peut vraiment parler de ce genre tout est ce que ce qui a vraiment besoin d'encore en parler on sait pourquoi c'est fort quoi dans ce qui domine ouais cinq armées s'en est très bien sorti sans surprise gondor s'en est très bien sorti sans surprise et ça on n'a pas eu trop trop d'armes de siège en dehors du gondor enfin par rapport à ce qu'on prévoyait c'est vrai que les armes de siège du mal sont pas utilisés parce que compte le bien elles sont mauvaises et en armes de siège bas du coup on a quand même le prochain et puis surtout il est où le copain tatam dolrudir qui a fini quatrième mais qui jouait je crois une trébuchet double baliste si je dis pas de bêtises c'est bien possible et d'ailleurs non je dis d'éconnerie en plus le prochain jouait pas son gondor arme de siège il jouait l'autre rien donc ouais non arme de siège c'était dolrudir qui s'en est sorti avec son son gondor bon après de mémoire il pour avoir eu pas mal de game il est plutôt tombé sur des gens qui savaient pas trop comment gérer le trébuchet rip chame si tu me regardes et voilà donc ouais non les armes de siège comme prévu pour moi pas forcément sûr qu'elles aient beaucoup fait leur preuve à confirmer dans le temps après il ya assez intéressant aussi à la légion légendaire de la paix libelles la légendeur des défenseurs du gouffre mais qui a plutôt bien figuré c'est assez intéressant comme comme liste en bien on vient contre mal on va avoir beaucoup de beaucoup de tir justement contre le mal on a beaucoup d'armes de l'armes de jets possible mais comme ça et on a plein de plein de héros quoi et je pense qu'elle faisait partie de ses listes qui avait de grandes qualités le tir beaucoup de puissance beaucoup de héros et qui était boudé en temps court parce que bas seul défaut de la liste full piéton donc pas de mobilité je pense que ça faisait partie de ses listes très défensive avec les un extrêmement solide mais que les gens sortaient pas en temps court en se disant bas fait égalité 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 quoi et qui en temps long ont le temps de dérouler leur jeu de de prendre le temps de faire déjà quelques tirs de loin ensuite de casser la phalange adverse et d'avoir quand même le temps malgré le manque de mobilité de revenir en fin de partie sur les objets un manque de mobilité il ya la marche heure est gratuite tous les tours pas grande si jamais mais ouais mais bon c'est pas comme mais ça reste une armée full piéton quoi et oui effectivement c'est très bien que c'était un test pour la nation cup et je crois que pour bastien ça pour le coup ça a été test assez concluant il a il a battu le gobelin ville de ben sur reconnaissance qui est quand même un match up très très solide en gobelin ville sur reconnaissance ça donne pas envie que ah non je sais pas reconnaissance des conneries ça c'était contre avec dit sur quoi il l'a pété basse oui non et c'est édouard qui s'est fait c'est expérience qui s'est fait aussi sur reconnaissance donc ouais ça a bloqué un gobel sur reconnaissance je sais plus que ça a eu d'autres comme match up mais globalement pense qu'il a plutôt bien dominé toutes ces parties quoi et ça l'avantage c'est que vu que alors bon ça ça peut faire des conflits notamment autour de gamelin mais vu que ça prend plutôt des héros qui sont pas forcément tellement joué en compétitif entre aragorn théo dene possiblement gamelin du coup à l'est bah mine de rien c'est vu que c'est une légion légendaire ça ça permet de jouer du gondor du euron je veux dire et de la lot laurien sans bouffer voilà sans bouffer le slot dans le roster quoi avec ça c'est un atout assez intéressant à sur un toit à solo ça change rien mais dans un jeu de roster effectivement c'est à prendre en compte d'autant qu'on s'entraîne il ya beaucoup de joueurs enfin beaucoup jouent les joueurs qui étaient qualifiés à la chance cup ou vous envoyez des listes qui voulaient tester alors sinon dans le top 10 et même un peu déroule comme comme on le disait serait que les scénarios avaient tendance à l'avantagé un petit peu mais on a beaucoup de liste assez populeuse alors on a par exemple les deux armées d'expérience qui jouait et vous les lisent pas l'armée du vainqueur gzik nous a sorti une fulumbar une fulumbar 60 quasiment 60 fixe je crois et ça voilà il m'a élové de chez un mois et puis ensuite pas même corps bag à l'enlister des vous mais en alliance il n'était pas spécialement nombreux je crois mais quand même moi je crois qu'on avait analysé sa liste je crois lors du passé un podcast mais vrai qu'il ne voit bien tu as bien ses promesses avec sa combinaison de petits outils un peu de magie un peu de sentinelle un peu de haine des hommes andrew adam et du coup ça a tenu ses promesses à l'inverse je crois que le mordor c'est pas si bien que ça il sait sur le haut du classement je pense qu'il confirmera dans le chat mais à part pa gorbak du coup je suis pas sûr qu'il y ait un mordor dans le top 12 alors qu'il était bien possible il était pourtant bien représenté mais filet au filet au stade langues marre et derrière chams c'est l'allèle gottmog donc quand même réussi à faire son petit bout de chemin mais je crois qu'il a plutôt joué ses cinq ans je crois qu'il était plutôt convaincu de sa liste bien c'est plutôt sa liste bien qu'à performer je suis pas sûr que sa liste mal est bien performée à cham mais du coup je crois qu'il ya que gore bague cap scorer avec du mordor dans le classement c'est assez intéressant il n'y avait pas vivaient le city d'higur bague donc pas forcément aussi bien représenté que dans les dans les stades d'armée quoi oui c'est ça c'est c'est sûr sûr sinon globalement bas les isangars sont fait rétamé à l'exception notable d'alex qu'on a sous les yeux mais globalement les isangars sont fait rétamé un temps c'est une armée qu'encaisse mal le temps loin ah oui et en plus là elle se prend des armes et du bien notamment les soupes cinq armées qui ont tout pour lui rouler dessus quoi et c'est une armée isangars qui est combat 4 en ce cas de défense 6 et et qui se mange des armées qui sont au bas 5 surtout des français en première ligne quoi défense 6 en première ligne donc oui et derrière c'est des piquets défense 5 ou des orques défense 4 ouais qu'autant dire que la défense 6 se fait enfin si la première ligne saute derrière c'est un âge et et ouais le temps long est un peu compliqué ouais puis même des héros qui étaient très bien même des héros qui étaient réputés excellent type à un gorulf tout bête mais un gorulf en bien compte mal il il affronte des figurines force 3 il perd un combat contre deux elfes de 2 2 double un double 5 sur l'aidé de blessure il peut se faire one shot quoi donc non mais ouais carrément 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 et et puis ouais c'est vraiment le genre de héros avec ça un petit peu fragile qui peut mot qui va souvent être blessé ou mourir avant la fin en 2h45 alors c'est vrai que bon il y avait une hausse dans le chat qui parlait du mike gratuit d'arragorn c'est vrai que globalement le temps l'on peut penser à saint rouman ici aussi pour les héros qui ont des points gratuits par tour est plutôt cool mais mais bon là ça suffit pas enfin on a plutôt bien dans le format mais lui tout seul il rattrape pas le reste de l'armée quoi c'est ça ouais toute l'armée s'est éclatée ça au moins ne suffit pas après oui j'en parlais l'autre jour j'avais le débat je sais pas ça a déjà parlé mais je rematiens qu'à mon avis galadriel devient vraiment gold et en format tant long le coût de vraiment très peu cher pour ce qu'elle va faire sur une partie longue non et puis vraiment et d'autant plus en bien contre mal où elle va bloquer toutes les armées de tirs plutôt plutôt du mal en général à part quelques exceptions voilà ça c'est sûr et certain et puis dernier devant la résistance et la magie tout ça quoi ouais carrément voilà un peu pour le top 10 dernière mention c'était alex donc qui termine 5 qui jouait l'armée de tror donc la seule armée de tror c'est plutôt très bien classé du coup alors s'il a joué trois fois sont bien et deux fois son mal ou l'inverse je me rappelle plus je serais pas dire mais bon s'il a fait 23 c'est déjà qu'il a pas dû perdre de toute façon beaucoup de mal donc priori attendent peut-être essayer de retrouver ça si je fouille ma corbeille de papier il ya qu'en bas qui dit qu'il peut s'incarner alex a je me serais gouré du coup peut-être c'est pas je vais te dire ah oui je vais s'incarner ok mais la culpable c'est parce qu'ils jouent à remy offre à grenoble quand je vais casser du coup j'ai fait la fin de gamme et alors il y avait goût de bire mais ouais c'est bon bah du coup ça n'a pas fini bien que là c'est je crois ah ouais c'est pas en septième mais d'accord un peu compliqué après je vois ils en gardent aussi lui pour le coup il fait partie de ceux qui m'avait dit que ça avait été compliqué lise en gare rend bien compte mal merci mais le table pour le pour le sub merci beaucoup ah bah oui goût de bire qui dit pas terrible il ya mieux à faire il ya mieux à faire en bien dans un roster il jouait pas une ordre d'armée offreur si je dis pas non il jouait une alliance et du coup n'était pas si populaire que c'est pas si populaire après j'ai fait pas mal de tests aussi avec ce type d'armée et c'est vrai que très fort quand tu peux te castanier assez vite mais bon après c'est limité en termes d'outils un moment à des boîtes de conserve qui cogne fort mais c'est sûr tu n'as rien d'autre à faire et bon max cortor on n'a pas encore parlé de si c'est bon tu veux en parler comme ça tu parles d'abord et ensuite je viens démonter ce que tu as dit derrière si tu alors si tu veux sauf si je voulais parler un petit peu plus tard après les max cortor qui ont fait un abonnement niveau 1 à jean-luc mélenchon merci beaucoup max cortor ça me fait plaisir exceptionnel et beau c'est beau la gauche dans le chat merci à vous le corps alors oui on peut parler un peu des tréfonds de notre culture cependant parce que c'est vrai qu'on a quand même deux deux fois la légion dans le top 10 au moins un peu de mal à comprendre moi perso je trouve vraiment pas que ce soit bon en bien mais mal je pense pas que ce soit spécifiquement fort au bien mais mal pense que c'est fort tout court oui bon ça évidemment mais je suis d'accord le temps long les avantages pas et il ya quand même à zog qui est quand même à zog qui va péter des combats héros toute la partie qui compte des armées du bien est quand même fort oui bien sûr mais bon il peut s'épuiser en puissance plus plus vite aussi se craquer je commence à le faire à zog il est solide quand même il ya beaucoup de parties ou parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup joué il ya beaucoup de parties où il terminait la partie avec encore de points de puissance ouais mais toi tu l'as beaucoup joué un jour en 600 ans il a beaucoup joué en 800 une paire de fois ou une paire de fois gabriel l'avait un peu plus joué que moi mais globalement après ça dépend aussi que tu mets autour tu sais et de regarder la tête à tam si parce que de leur dire il avait le plus joué en de son bien et son mal c'est voilà c'est une armée qui enfin c'est globalement je trouve que c'est un peu de l'armée sécurité en mal on sait que ça va fonctionner quoi après je suis d'accord que le format c'est pas spécialement une paire à plus pères avantagées contre moi je j'ai même pas sûr que ça fonctionne si bien alors après je sais pas les match-up qui a eu de leur dire la jouer que deux fois a priori moi je sais que je l'avais quand le bien mais mal c'est lancé ben justement vu que c'était une de mes armées de coeur je l'avais un peu testé sous différents formats et pour moi tu te fais éclater dès que tu es sur un multi héros donc le type de typique boromir théodrette d'hernelme cyrion en un tour où c'est l'autre qui a eu la manette et qui a foutu tous ses héros au combat en charge et qui a un peu englué à zog pour qu'ils puissent pas venir les challenger il ya un tiers de ta phalange qui vole en un tour quoi un peu moins si c'est des chasseurs mais si c'est des chasseurs ils iront se faire éclater tout seul contre la phalange du bien sous sous bannière six pouces et compagnie jeu et j'avais affronté d'olrudir avec alors il avait gagné parce qu'il avait un il avait un très bon enchaînement de statistiques qui fait qu'il m'avait un petit peu grave j'avais deux points de retard cela dit c'est sur un c'est sur un scénario mais je l'avais affronté avec une orde lac ville et il est pas il était arrivé au cac jao tir il s'était fait laver 12 troupes et puis ensuite au cac en un tour de combat avec le c4 bannière 12 pouces peut être dès que ça rencontre des grandes zones de bannières les chasseurs ça se fait pulvériser quoi ouais alors après ouais ouais non mais ouais je suis assez d'accord avec ça mais je pense que malgré tout ça reste une liste qui il reste puissant c'est effectivement oui c'est pas les bandits charco on est d'accord non mais voilà effectivement contre des armées du bien qui parfois sont un peu light en nombre rpt2 de fil partout à titre partout par azog c'est très vite pas rigolo du tout donc voilà ça peut aussi snowball évidemment avec le double tour mais même avec azog a si peut-être si tu peux revenir sur le top une petite mention on est passé un peu vite sur cinq armées un petit retour on s'était beaucoup posé la question quand on avait fait les précédents podcasts du bien mais mal de la présence ou non de la terreur dans le bien est ce que les joueurs du bien investirait sur de la terreur est ce que les joueurs du mal contre investirait sur de la protection à la terreur et bah le résultat c'est qu'a priori les joueurs du bien ont pas vraiment investi sur de la terreur et que les joueurs du mal alors si on enlève aol ou de toute façon dans la construction intrinsèque de la liste tu prends des chamanes globalement les gens s'étaient pas non plus trop prémunis de la terreur dans le mal et j'ai un retour de cham donc qui termine quand même huitième avec sa cinq armées et ça elle est le gotmog et qui dans sa cinq armées lui avait pris un train d'huile diadème et qui m'a dit effectivement vraiment il tout le monde l'avait un petit peu dit mais c'est une idée de merde t'as gaspillé va t'as gaspillé chez plus 25 ou 30 points je me rappelle plus le diadème et que tout le monde lui disait de toute façon ça sert à rien tout le monde va avoir des tout le monde voir des sans peur ou tout le monde va avoir des des frénésies et qui m'a dit qu'on vraiment en gros rendu le diadème lui a fait toutes ses parties du bien avec des phalanges du mal qui avait piétiné le chargé plus le tour de rentabilité des aides et des elfes le jour où il pétait là le courroux de la nature il couchait la phalange pendant un tour et que ses ailes tapait dessus avec plus 1 voilà et c'est vrai que voilà j'avais juste retour de lui que je trouvais intéressant du fait qu'à priori il a été un petit peu le seul joueur du tournoi qui bat qu'a joué la carte de la terreur notamment avec le diadème sinon typiquement je suis même pas sûr d'avoir vu un seul jardin sur ce tournoi non je crois moi qui est dans les armées de foucombe des fois il ya des kirdan mais j'ai pas le souvenir mais je suis pas sûr d'avoir vu un kirdan alors qu'il y avait une qui a il y avait un adios joué justement on en parlait là dans le dans le tchat dont un corps de guerre dans son armée son armée des tréfonds d'orgueul dur julien dit à digors back jouer kirdan avec ses rivendel ouais mais c'était c'était plus pour la protection bah oui effectivement oui c'est moi on va dire que c'est pas trop un combat après oui mais en combat de phalanges c'est dur d'aller chercher et kirdan oui c'est ce que je dis mais du coup voilà on s'était beaucoup posé cette question de ce que les armées du bien vont jouer la carte de la terreur parce que c'est une carte qui paraît facile à jouer contre les armées du mal est ce que les joueurs du mal vont contre anticiper ça et a priori ça va pas être ça pas trop été le cas de part et d'autre du coup les quelques joueurs qui avaient investi sur ce choix là du coup a priori en ont bénéficié quoi effectivement c'est vrai c'est vrai de toute façon en mâle c'est compliqué d'aller chercher vraiment enfin évidemment utilisé à well qui a facilement moxé à la frénésie la main à un chaman dans son armée de chame avait un chaman dans son armée de goth mog il y avait les deux l l balrog ou 3 l l balrog je serai plus dont on en parlait je me rappelle plus je crois que le gol il dérange en beurre dans le balrog dans ce village si je dis pas de conneries en c'est ça ouais mais de toute façon enfin oui mais après je sais pas si on finit très bien classé les armées non 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 bon c'est plus pour oui mais après elle n'était pas non plus je crois manier par des joueurs très qui était là pour le tournoi je vois pas en juger mais en tout cas des joueurs qui n'étaient pas forcément là pour la compète bah il y avait vu le turnus il y avait vu le turnus qui avait investi aussi sur 30 village val mais bon pareil c'était un joueur qui était plus là pour le fun que pour là que pour le scoring donc moins représentatif car c'est mans oui à ce gagnant on va en parler grand bac qui dit qu'on a n'oblige le recul le recrutement de clore final ça reste très cher oui de leur finale ou du coup de l'hôpital si on est cavalier ouais alors à bagasse ou 32 ils sont un meilleur choix ouais battre en ville c'est vrai que c'est plus facile après je trouve que l'option est un peu cher pour pour une terreur au final dans l'armée est pas si intéressante que ça et des guillemets à ce que je dis mais en général on aime bien se battre en fait avec la phalange de 30 huiles parce que là c'est bonus pour blesser et tout donc la partie terreur n'est pas si pas si important que ça alors évidemment si on affronte une armée qui a des armes de jet ou quoi c'est forcément assez cool mais mais bon voilà radagast il est quand même un peu plus dur qu'avant aller chercher un depuis le nerf de la vie cela dit bon la liste de vulturnus du coup moi je l'aimais bien après bon là il est un peu plus il est un peu plus novice avec mais il jouait une ordre lac ville bien avec radagast à cheval qui pour le coup en temps long je pense pas sûr qu'il soit je pense qu'il soit si cher que ça moi je sais que c'est un de ces quatre en bien mais mal je pense que radagast à cheval les gens dans les seuls pas non je pense pas qu'il soit trop cher je pense juste que parce que les gens le sous cote un peu et que alors effectivement en tant qu'on était un peu cher parce qu'il a surtout des sortes défensives donc en tant que lour on a besoin de marquer les points rapidement donc les mages les mages défensifs qui sont un peu moins appréciés mais en temps long avec à cheval plutôt que sur règles donc avec ses avec son point de puissance gratuit par tour et sa capacité à spammer et les coups roue à balancer des paniques en phase d'approche sur des gens des unités mobiles type chevaucheur de warb ou sur un soula d'annes ou sur un truc sur ombre et les encore mieux c'est gold et quand ça arrive je plus derrière simplement la paralysie aussi un tout simplement je pense que radagast cheval il ya peut-être un petit monde ou une petite place dans le dans le code dans le format bien et mal et puis évidemment l'aura de confusion ouais tout à fait et pour le coup peut-être plus facilement que radagast sur aigle lui sur aigle il n'a que six points de volonté flat il n'a plus le bateau donc c'est ça le temps non c'est c'est moi c'est surtout en plus en bien vais mal tu prends beaucoup pour l'aura de confusion et s'il commence à se bouffer des quand ça se bouffer des sapouilles alors qu'il n'a pas son point de volonté alors il a la résistance de l'aigle mais retient bah max gorter qui signale que son work blanc d'azoc s'est fait dégager sur une panique du ralé de jules turnius une des seules facettes de marasser du work blanc direct donc il ya des petits de plus un choix en plus vraiment le spam et roi ce les en phase d'approche même un algule sur ombre et ça claque un peu des dents face à ça donc ouais donc ouais non je pense qu'il ya peut-être une place pour le petit radagast cheval oui par contre sur son nom à mon avis sera meilleur en temps long à cheval que sur son aigle je pense moi tout à fait ok alors est-ce qu'on passe à la liste sur laquelle tout le monde attend ton point de vue mais c'est comme un cadeau de noël dont on sait déjà s'il ya dans le paquet oui 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 surprise je vais ouvrir la liste la liste de vie donc il ya fini pourquoi l'ouvrir en plus de jouer en 791 points c'est non mais en plus il avait un point de retard pour non sautelage des figurines et il partage en cette petite influence avec fléau la de sa petite insolence avec les haudes c'est un sommet oui oui de rouler sur les tournois avec un mépris le plus complet donc eux dit qu'ils jouaient donc au mal on l'a dit une armée une armée tombard et en bien il jouait les cavaliers de foucombe donc c'est simplement jouer une alliance une alliance verte du coup un foucombe conseil blanc basse prenne des gens légendaires d'avés saroman le blanc général à cheval donc du conseil blanc et il est allé récupérer en foucombe donc elle ronde à cheval et 18 chevalier de foucombe dont un avec une une bannière donc c'est autant de figurines et d'un arc puisque les chevaliers de foucombe ne compte pas dans la dans la limite d'arc ça fait 18 tireurs elf évidemment une armée très mobile n'en est très élite à du coup un total de 20 figurines et une armée potentiellement assez létale puisqu'on a la lance de cavalerie sur les tours de charge et bien sûr on a quand même elle ronde en personne il ya du répondant et puis saroman qu'on connaît on connaît très bien et donc on disait justement tout à l'heure que sur le temps long et que son point de volonté qui revient reste utile toute toute la partie ne compte pas si elle ronde et là où est tout à fait à ce gain mais elle ronde soit là pour que les arcs des chevaliers de foucombe ne compte pas alors qu'est ce que tu aimes pas toi dans cette liste est qu'elle est allée c'est sur le papier je trouve que c'est toujours c'est du temps comme liste non le papier non mais c'est enfin polariser normalement c'est pas cette liste là mais moi globalement ce que j'aime pas ça je vais être contre c'est que je trouve juste ça sur côté parce qu'effectivement beaucoup de gens en parlent comme une armée super forte et que je c'est pour moi une armée qui est beaucoup trop polarisé pour être forte après voilà c'est comme tout armé comme tout armé polarisé ou non de toute façon elle peut faire un elle peut faire un bon résultat et de toute façon c'est assez à relativiser alors le félicitations félicite félicitations complète néanmoins alois parce que dans ma rage du coup et pour chercher des arguments face à l'humiliation publique qu'on m'impose je suis je suis retourné voir quand même les scénarios sur lesquels il l'avait utilisé dans l'espoir il a juste eu de la chatte il les a eu sur les bons scénarios et même pas parce qu'il les a joué scénario 2 donc je crois que c'est le maelstrom c'était all the grand il faut être nombreux au milieu donc déjà respect celui-là c'est clairement pas un scénario pour eux ensuite il les a bouffé sur fog of war là ça va un peu mieux parce que les deux héros sont très durs à sont très durs à aller chercher très facile à protéger lui il a de gros arguments pour blesser les héros adverses et même si ça va être très compliqué de défendre son décor à lui il peut assez facilement éviter la démo en choisissant ses combats et compagnie et le dernier tour aller aller farmer le le décor adverte mais bon ça voilà et ensuite il les a joué en dernier sur reconnaissance contre en plus contre gobelin vide histoire de m'infliger l'humiliation ultime ça par contre j'ai alors on a expérience dans le chat j'avoue que ça me j'ai trouvé ça hallucinant comme comme résultat ouais ouais qui m'a raconté donc qu'il avait subi et je crois quelque chose comme un peu plus de 35 35 kg sur la phase d'approche au tir ouais j'aime pas refaire les parties sans avoir été sur la table mais bien sûr je pense que ça aura peut-être pu être goupillé différemment de mémoire je crois qu'édouard s'est séparé en deux je suis pas sûr que c'est ce qu'il fallait faire à mon avis il fallait vraiment faire un seul bloc hausse quitte à se marcher dessus le propulser en plus perte tient assez énorme c'est sûr le propulser à bloc après voilà bon cela dit qu'est ce qu'on peut en dire première chose qu'il faut en dire déjà donc comme j'ai dit félicitations à loïs parce qu'il a gagné avec ce qui n'était pas facile deuxième chose à dire non la liste n'est pas ultime parce qu'en l'occurrence je crois qu'il y en avait trois dont un qui était maniée par dark michael donc quelqu'un qui sait quand même ce qu'il fait c'est de petites mains je pense à une personne n'ira à dire le contraire et d'assure qu'elle prend dark michael on n'est pas du tout sorti avec alors je pense que le montage d'alois pour le coup était bien meilleur sur le format suite dark michael n'était pas du tout fait pareil il y avait aragorn de dents de mémoire il jouait l'exemple je crois peut ouais aragorn le blanc ça me dit quelque chose c'est un truc dans ce goût là et voilà et je pense bon à mon avis déjà je pense qu'à loïs tient un très bon format parce que le souvent ce qui est difficile avec chevalet de foncombe c'est de choisir un petit peu ce qu'on met autour des chevaliers on a envie de mettre beaucoup de choses on a envie de mettre de la lumière pour protéger on a envie de mettre l'indir pour qu'elle pour qu'elle rondisse rentabilise on a envie de mettre aragorn parce qu'on a peur parce qu'on n'a pas beaucoup de puissance on veut de la lui on veut de la lumière donc un coup on fout gandalf un coup on fout kirdan des fois on vous des fois on fou arwen pour avoir un deuxième courroux bref il ya plein de il ya plein de montages possibles je pense que le montage d'à lui c'était bon parce que du coup il pouvait vraiment jouer le tir là on a vu chez mathieu qu'il y avait que sept chevaliers du coup entre guillemets d'accueil urines voilà ça à loïs en a 17 donc en termes de temporisation au tir et de valorisation du temps long en mode je vais pas t'engager tant que je t'ai pas ramassé la gueule au tir voilà typiquement la liste de mathieu je pense de dark michael avait aucune chance contre le gobelin ville de edward par exemple parce qu'avec oui avec dix figues c'est pas aragorn qu'aurait fait une différence quoi donc déjà je pense que la liste de guillemets bien meilleure contre les hordes saint rouman je pense que c'est un très bon choix parce que voilà c'est il synergise avec la liste point il peut il n'est pas là pour faire du défensif il va il va balancer des il va balancer des impacts qui vont supprimer les héros qui vont être dangereux pour la liste élite il va paralyser ce qui gênait le ronde il va il va il a péter un pv de général péter une bannière etc etc donc déjà je pense que le montage de guillemets bon et ensuite paradoxalement alors effectivement c'est une liste qui est très appréciée à l'étranger et très joue à l'étranger donc peut-être aussi qu'aloïs a peut-être bénéficier aussi du fameux syndrome du bas s'est pas joué donc je sais pas comment jouer contre donc donc je fais des erreurs et puis alois les alois les valorise quoi voilà bon moi je déteste toujours la liste mais chapeau pour la performance comme ouais ouais c'est une performance ça se respecte et puis bah du coup j'ai un engagement formel de manadar qui va jouer ça à la prochaine calife donc j'espère juste que ça va s'imposer dans s'imposer dans le paysage dans le paysage français que la supercherie sera démasqué on le masque au combat est ce qu'ils severs dit solitaire 84 en tout cas c'est beau jeu voilà c'est beau jeu c'est respect après voilà c'est bon tu me demandes tu tu me redemandaient pourquoi j'aime pas c'est vrai que c'est une liste qui pardonne pas l'erreur et et en ça pour moi il ya beaucoup trop de choses qui le malmènent fin mais je passe en fait c'est vraiment vraiment très cliquement ouais c'est très très ça reste très très polarisé se serait tombé sur les engins de sièges de l'eau redire par exemple alors bon la salle là ça pouvait pas vu que c'était du ça aurait fait bien bien mais ça tombe face à un engin de sièges c'est en pls il ya un mauvais tour enfin issu tu trates une seule fois tu bouffes un projeté qui commence à te coucher trois quatre cavaliers c'est pls voilà il ya quand même je ne veux pas présumer je pense que contre une assaut de la lote laurien typiquement il ya quasiment aucun scénario les cavaliers peuvent gagner à mon avis je demande parce que tu peux pas valoriser ton tir justement enfin pas pas suffisamment ouais c'est ça ouais c'est ça c'est ça c'est ça voilà en plus la même âgée un trait fond d'un trait fond de dol gouldour de dol rudir résistance à la magie sur toute la liste azok qui bouge de 10 avec un double tour où l'autre ne peut rien faire pour essayer de jouer l'esquive bas il a intérêt très très bien anticiper un parce qu'une marche héroïque et derrière bing double tour et azok qui commence à taper dans les cavaliers quand on a quatre et après c'est serré et forcer elle ronde à faire des frappes ou des comme ça ça peut très vite partir en sucette faut quand même rappeler que une fois que les corps à corps sont engagés si on n'a pas l'élan c'est des figurines avec une attaque quoi donc c'est ok je voudrais dire qu'il n'a résisté à aucun coup pas même un impact la vie ouais ça arrive c'est la vie c'est la vie donc voilà voilà et puis après après bon bah on se fait un bon tour d'horizon des du classement et des top list je pense ouais carrément est ce que tu veux qu'on parle un peu des bousses ou des morts on voulait parler on voulait parler des listes un peu atypique du coup c'est bien on a déjà fait un bon passage toi tu as rien de plus à dire sur un chevet de font convenant qui est dans l'envoi qui est déversé mon fiel quoi mais je pense qu'on a fait le tour du sujet comme toi je suis étonné devant la liste aussi bien figuré avec les scénarios qu'on a eu en plus donc mon gros gg à eux dit bon après à nouveau attention elle a gagné trois scénarios c'est l'équivalent d'un tournoi d'une journée on sait à quel point c'est ça on sait à quel point que alors pour répondre à max gorter dans le chat qui me demande ce que je pense des ordres dans 2h45 alors on a déjà un petit peu parlé des ordres du coup mais on va s'y parler des woes du coup édouard est content après avoir expliqué sa débâcle avec comme la ville contre les cahiers de son courbe on va apparaître son triomphe avec les woes mais on peut parler des ordres ouais il y aura hors de du mal hors de du mal bravoure 2 2h45 tu bouffes forcément la démo toute façon globalement les ordres c'est quelque chose qui est facile à jouer parce que dans notre jeu le nombre est fort quoi qu'il arrive et du coup souvent des gens il va faire des petites perfs même sans forcément être de très bons joueurs de hordes ils arrivent à faire fait facilement je pense qu'effectivement pour ces joueurs là qui maîtrisent pas bien les hordes le temps long va être dramatique ce qu'il faut en fait maintenant avec une armée de hordes la seule chose qui va changer et ça dépend des armées de hordes c'est qu'en fait le timing devient hyper important il faut savoir quand commencer le combat et alors toutes les hordes ça va être différent pierre pourra aussi en parler avec son aol je te passe la parole juste après sur aol mais typiquement pour celles que je connais bien quand tu es sur un gobville peut-être sur un woz en tout cas de la grosse horde avec faible défense ou même du lac ville même s'il n'y avait pas trop dehors de lac ville on aurait pu on aurait pu tester simplement voilà il faut il faut être conscient du temps de ta partie il faut avoir beaucoup joué la liste pour savoir à partir de en combien de temps en gros tu vas perdre 30 figurines il faut voir aussi le scénario parce que tu as tu as des scénarios ou et des maps surtout tu as des terrains où tu vas être obligé d'engager tout de suite toute ton armée contre quelque chose qui va te meuler plus ou moins vite et tu dois être capable en fonction de ce qui est en face de dire bah lui je sais qu'il en a pour une heure où je sais qu'il en a pour une heure et demie avant de avant de le foutre à la démo quoi et ça il faut le il faut avoir beaucoup joué avec la liste pour le sortir je pense et du coup il faut temporiser et y aller en fonction de ça avec certaines ordres tu peux aussi temporiser c'est à dire que quand tu sais que ta horde va te faire éclater si elle se fait éclater trop vite des fois il faut juste l'approcher la rendre menaçante mais dans un premier temps tu vas combattre qu'avec tes héros tu vas limiter le nombre de combats tu vas cacher le gros de ta horde et si tu prends par exemple voilà si tu prends une horde du bien lac ville avec pas mal de petits héros par exemple des héros nains au hasard dans un premier temps tu peux faire combattre que tes héros gobelin ville c'est pareil tu peux tu peux te montrer menaçant mais dans un premier temps tu envoies pas trop de gobelins et tu laisses d'abord le roi des gobelins la reine des araignées faire un peu des trous et par contre moi je pense que ça reste fort parce que il ya beaucoup de cas où contre une horde tu pouvais jouer l'égalité parce que parce que simplement tu te contentais de la démo voilà tu restais en boule tu jouais défensif tu te contentais de la démo sauf qu'en 2h45 la démo elle arrivera des deux côtés et une fois que la démo elle arrive des deux côtés la différence c'est qu'il ya un joueur qui a plus de 20 figurines et l'autre qu'on a encore 40 et en fait même si les deux joueurs sont démo bah quand tu es à 40 contre 20 il ya beaucoup de scénarios où l'autre en fait c'est fini pour lui trois tours après il lui restera cinq figurines et toi tu en auras toujours 30 quoi donc voilà après évidemment il faut savoir il faut savoir se préserver si tu as des héros qui empêchent les troupes de partir il faut les avoir préservés chez gobelins ville évidemment tu fais attention au roi ou tu recours au lingering shadow chez la ville bas ça dépend ce que tu as fait avec ton barde mais c'est clair que si tu as perdu barde ce genre de truc voilà il ya plein de petites de petites façons peut-être pas et d'awel pierre de ce côté là aussi intéressant pour toi je crois ouais carrément parce que c'est une armée je crois que il rayon c'était 60 si je dis pas de bêtises et moi j'étais 62 donc ce que lui jouait chef de meute et moi je jouais double double chaman un petit peu plus nombreux et de mon côté je vais vraiment pu observer ouais le en fait est vraiment comme tu le disais au début le timing de l'engagement qui va être très important à bien bien choisir d'autant plus avec a well on a une première phase de jeu où on tire et une deuxième phase de jeu où on combat en gros même si évidemment on peut toujours décalé des tireurs sur les flancs pour tirer ou tirer dans les combats etc c'est quand même assez assez marqué et comme comme la plupart des ordres c'est ça on prend très très vite beaucoup de pertes ce qui a été assez intéressant avec a well c'est qu'on a plein de manières de reculer le l'échéance du combat typiquement je suis tombé sur le deuxième scénario j'étais contre toronguil était donc sur tenez vos positions en mael strom et jouer une armée qui est au corps à corps je savais que elle allait m'éclater un qui jouer une alliance durin galadriel champion du roi donc il avait des cavernins en première ligne soutenu par des elfes avec deux bannières donc enfin les deux bannières donc du champion du roi donc autant dire que c'est grosso modo c'est c'est moissonneuse batteuse il ya évidemment c'est pas une liste avec des gobelins et des orques qui va tenir ça et des ça a été de refuser le combat grande partie du match quasiment une heure et demie je pense que les premiers vrais corps à corps un vrai corps à corps évidemment jeu j'y reviens juste après mais le le choc phalange contre phalange a dû s'engager il devait rester il devait rester une heure au chrono donc 45 minutes avant le dernier tour et malgré ça d'ailleurs j'ai failli être des mots j'étais à 4 fics près donc c'était chaud mais mais ouais et ce qui est ce qui est cool dans la liste c'est qu'il ya pas mal d'outils pour repousser ça on a bien sûr les chauves-souris qui peuvent servir à faire perdre du temps à des figurines peuvent aller charger des soutiens mit et la casse et en l'occurrence dans ma liste moi j'avais beaucoup de chevaucheurs de warg et m'ont vraiment sauvé complètement sauvé parce qu'avec leurs gros socles et leurs deux attaques en charge les armes de jet qui remettent un petit peu et c'est ça fait vraiment une ligne avant la ligne servi également contre ben drum ce que j'ai affronté juste après on a vraiment permis de bien bien temporiser parce que le temps que l'adversaire eu les tue les chevauchers de warg sachant que les warg restent quasiment à chaque fois grâce grâce à la bonne bravoure qu'il aurait conféré par un drusag bravoure 4 donc il reste très souvent sur sur place a fait beaucoup de figurines à tuer pour l'adversaire avant d'atteindre la ligne et pendant ce temps là on a le temps on a le temps de tirer on a le temps de décaler son armée et même du coup avec les chevauchers de warg on peut totalement reculer et tirer vu que comme ce sont des armes de jet on peut et entièrement est quand même lancé son son arme devait on va vraiment jouer un jeu de haras en fait jusqu'au moment où ben voilà on voit que par rapport aux objectifs du scénario là il faut y aller mais mais ouais il ya vraiment tout un timing à trouver qui est assez intéressant je trouve faut pas se craquer parce que un tour trop tôt et on se fait on se fait démoraliser et voilà ça va trop vite et un tour trop tard et on n'a pas le temps d'aller se replacer sur les objectifs l'adversaire a pris ses dispositions donc voilà faut vraiment bien timer tout ça mais je pense que c'est très très fort en temps quand même l'erreur en grosse je pense pas que ça change grand chose parce que les armées de ordres ont des outils pour pour tenir on parlait d'awel enfin je parlais d'awel il ya des chamans qui ont la frénésie qui peuvent aider les figurines à rester on parlait tout à l'heure des très fonds d'olgulure on a accès au corps de guerre et où de base on a des orques si on joue plutôt gundabad pas quand même des orques qui ouvra jour 3 de base donc ils montrent à 4 avec le corps de guerre même assez sécurisant pour une armée du mal après deux ans c'est pas vraiment une orde non c'est vraiment une marque je pense mais c'est vrai c'est vrai et et pour que gobelin vita déjà résumé le truc et pour les vous par contre la question peut se poser parce que parce que là on n'a qu'une bravoure 3 et on n'a pas de véron donc là par contre faut c'est pareil ça va vraiment être très important de bien qu'elle gagne transition quelle belle transition n'est a vu ça si l'expérience est toujours là ouais parlons un peu des woz du coup les woz un petit peu les petits nouveaux invités du coup alors déjà juste pour répondre à une question qu'on me pose souvent non la ll sentier des druidans et pourri non mais les les gens nous demandent la question pourquoi vous jouez pas à l'elle n'en juste voilà les woz c'est le bonus d'armée qui permet de spammer la quantité de woz ce qu'avec leur bonus d'armée quand ils sont en alliance verte ils ont que le rohan en alliance verte ils peuvent composer des troupes de woz autonome ce que les gens souvent manquent quand ils lisent la ll sentier de druidans c'est que du coup dans la ll sentier de druidans on ne peut avoir que gan bourrigan qui va et tiens vous l'impose mais c'est tout on peut pas en arrêter ça c'était pour la petite parenthèse donc les woz alors ils étaient présents à deux endroits donc on la liste de pa je veux pas revenir dessus on en avait déjà parlé lors du précédent podcast moi j'aimais beaucoup la construction mais elle avait l'avantage du coup d'avoir une première ligne solide avec des ailes bouclier galadriel qui protégeait les woz et leur défense toute peraph avec la lumière et du coup on avait les lois en deuxième ligne donc qu'ils pouvaient d'abord déjà joué de la sarbacane et ensuite et ensuite qui effectivement apporté un peu plus de punch à la phalange elf parce que tout était force 3 mais en bien avait mal à baisser voilà on avait le plus un pour blesser en bien avait mal des woz qui était derrière d'ailleurs tiens je sais pas dans les stats qu'on aurait pu demander à des vies mais un peu compliqué ça aurait été intéressant de voir quel pourcentage d'armée du mal était basé sur de l'or kouroukai gobelin là pour faire des stats à la fois sur des woz et puis sur or christ et combien d'armée du mal était plutôt basé sur globe ou compagnie enfin bon bref du coup experion étant là pour surveiller que je dise pas de conneries alors il était il est rentré très content de ça hors de woz effectivement c'est une idée que moi que j'avais déjà eu sur un tournoi en bien mais mal j'avais gagné avec j'avais fait une orde woz en bien une orde gobelin ville en mâle comme ça je privais le choix mon adversaire de l'appariement mais qui était un peu différent et du coup édouard a amélioré mon idée moi j'avais pris woz avec un capitaine de rohan pour la marche héroïque en plus de gane bourrigan et surtout pour ramener une bannière parce que j'avais la flemme de jouer avec les points de bannière et édouard a une encore meilleure idée c'est à dire qu'il allait chercher gamelin il ya gamelin est en bannière qui du coup en temps long vu qu'il a son étendard du rohan va lui conférer une une puissance infinie parce que voilà la puissance ici ne servant ni à faire des frappes ni à faire des combats mais bien uniquement à spammer des élans héroïques pour que l'effet meute l'effet l'effet orde ou quand tu commences à faire des pertes la phalange adverse se désorganise bat envie de rentrer dedans pour aller en choper lancier et puis augmenter le la perte de d1 vu que les soutiens vont se faire engager les combats ça va tout le temps être du 2 3d contre 1 et c'est comme ça qu'avec la orde tu casses tout et du coup le choix de edward choper gamelin était du coup très intéressant ça lui a permis de ramener aussi un ou deux cavaliers ce qui rapporte pour la mobilité qui manquent à la liste et du coup edward se retrouvait alors combien je vais amener de vos je crois que c'était 58 quand j'avais compté dans la boîte un truc dans ce goût là il est 69 avec 4 euros et rimes si on compte gamelin et ses troupes donc ça fait 65 à l'annonce qui est donc et voilà et doit expérience jouer avec 65 sarbacane alors qu'à l'auricat je sais pas s'il en a une chiche il en a une ok donc oui c'est ça donc dans les faits effectivement alors bon dans les faits c'est très rare que les 65 sarbacane tire autre avantage des woos c'est que c'est un peu le c'est un peu le gop ville du bien dans le sens où tout le monde est équipé avec une lance on n'est pas qu'il n'y a pas du tout besoin de se soucier de du positionnement et donc expérience est rentré très content dans le sens ça pousse alors oui effectivement ça a passé alors il ne l'a joué il ne l'a joué que deux fois mais les deux parties ont été l'ont permis vraiment de jouer comme le scénario idéal pour un scénario idéal pour un woos donc le premier c'était capture et contrôle c'est un scénario que d'habitude est réputé pour être un petit peu le seul scénario sur lequel on peut pas jouer fond de table c'est celui où on clique les objectifs et y en a trois au milieu de la map et j'ai envie de dire si on joue fond de table même si on éclate l'adversaire et que derrière on essaye de revenir il suffit que l'adversaire garde une figurine sur chaque objectif et puis il empêche complètement de les récupérer et du coup bah avec le temps long plus la force des woos à la fois au tir et au combat parce que c'était contre Sephiroth sa première partie si je dis pas de conneries et Sephiroth qui jouait un mordor donc en gros il y avait la première ligne qui était dérangeant pour dérangeante pour expérience avec des blacks du ménor et 1 donc terreur c4 et pas de bouche et orc voilà ils n'ont pas de bonus pour blesser contre c'est ça c'est ça et derrière par contre c'était moranon et donc voilà la partie a été évidente 1 comme le comme le temps était long tout bénef pour edward il s'est déployé pas totalement fond de table mais trois quarts de ses troupes je dirais tiers de table avec deux troupes en latéral sur les côtés il est ce il est 70 là où l'ennemi et 45 un truc dans ce goût là donc il a 30 troupes de plus donc il peut facilement mettre 50 troupes face à l'ennemi et encore une vingtaine sur les flancs et du coup j'ai aperçu de loin en tant qu'arbite le pauvre Sephiroth se faire bas juste déglinguer en plus là pour le coup edward était aidé par une carte assez ouverte de mémoire il n'y avait pas de gros décors bloquants c'était plutôt de la forêt et compagnie très clairement Sephiroth avait rien pour lui sur cette carte là et voilà effectivement la première ligne de black numénoréen s'est fait pulvériser au tir alors faut pas croire que ça tue tant que ça mais c'est suffisant en général ça va tuer cinq figurines par tour si on tire sur de la df6 peut-être un petit peu plus en fonction de qui a réussi à tirer mais voilà cas d'école la première ligne s'est faite soulevé à la sarbacane la deuxième ligne est arrivé au combat en infériorité numérique plus la haine elle s'est faite à pulvériser la tronche et les petites troupes que expérien avait laissé en latéral ont pu revenir par derrière pour récupérer les objectifs voilà donc ça a dû lui faire une victoire majeure je pense mais vraiment vraiment frustrant parce que je pense vraiment que Sephiroth a rien pu faire il paye un roi sorcier 150 points bas à quoi sert le roi sorcier contre contre autant de haine dirait théodène mais nous contre 68 woz tout simplement voilà au mieux il fera un instil fier en fin de partie pour en faire pas pour en dégager quelques-uns des combats mais c'est à peu près tout ce qu'il peut faire quoi évidemment gane bourrigan avec sa discrétion est planqué au fond d'une forêt voilà et derrière plus intéressant il a affronté alors je me rappelle s'ils affrontent ah oui beaucoup plus intéressant il a affronté une phara rad donc pas de mots clés pas de mots clés orc et compagnie et en plus il l'affronte sur un maelstrom donc un scénario où les woz sont plutôt faibles des trucs qui en général on n'aime pas prendre les woz parce qu'ils sont très faibles en maelstrom forcément on a zéro puissance donc on n'a aucun contrôle sur ce qui se passe lors d'un maelstrom à part pour la troupe de gane bourrigan et et on n'aime pas les avoir sur combat des champions général c'est un peu les deux salauds pourri pour les woz et du coup il les il les bouffe sur sur le maelstrom sur all the ground alors au début était très déçu parce qu'il avait goblin ville en face donc forcément qu'il aurait prévu il aurait préféré jouer le gobby en plus moi je me rappelle l'avoir entendu hier je crois en plus je viens de jouer mon bien donc j'ai plus de chances de jouer mon mal ou non pas forcément et là là pour le coup c'est l'adversaire qui donc c'est air et soft et c'est l'adversaire qui pêche par méconnaissance de la ligne c'est à dire que les troupes que edward contrôle il les fait rentrer d'un côté avec un accès rapide vers le vers le centre et quand edward foire des jets et que c'est à son adversaire de placer des troupes de woz et ben justement il a le réflexe qu'on a dans contre une phalange normale il les a éparpillé tout autour de la carte donc il les a mis à l'opposé ce qui en fait était le pire truc à faire parce que du coup bas le le jeune airsoft du coup à rocher le centre avec ses demi troll et du coup et du coup bas qu'est ce qui s'est passé en fait il s'est fait il s'est fait enfermé dans le centre c'est à dire que oui il arrive au centre en premier sans doute que sur une partie de deux heures et quart ça aurait pu tenir parce qu'en plus la map était bien fait il y avait pas mal de rochers il aurait pu bloquer l'accès au centre serrer les fesses est ce que ça passe sauf que du coup bas il s'est retrouvé à se faire avoir les les woz de expérience qui avançait d'un côté ce qu'il avait fait rentrer un peu paumé bas qui lui revenait dans le dos et qui compte commençait à lui envoyer des sarbacane dans le dos de sa phalange est arrivé au centre il a dû bouffer une ou deux phases de tir à se faire soulever à se faire soulever et le voilà et le la grosse concave comme dit la grosse concave et une fois que le voilà une fois qu'une fois que les trous étaient ouverts il a eu aucune difficulté à aucune difficulté à rentrer dans le centre et à faire peser son nombre et être plus nombreux dedans quoi donc un match je pense que peut-être airsoft aurait pu gagner en temporisant un peu mieux le temps et puis surtout clairement la chose à faire aurait été de faire rentrer tous les woz ensemble les 60 woz tout ce qui rentre par le même point qui serait arrivé par un trou que le trou aurait pu être bloqué très facilement par l'ennemi troll et puis à et doit expérience a mis beaucoup plus de temps à contourner et là en l'occurrence bah ouais il n'a pas eu la bonne stratégie et du coup assez balèze quoi donc voilà alors bon que conclure des woz est ce que c'est ultime oui et non alors l'avantagent en l'avantagent en format nation cup c'est que rien ne dit aux woz qu'un maelstrom va tomber rien voilà il ya quand même pas mal de scénarios les woz sont très bien sur la poule 3 enfin du moment que tu es sur un scénario de tir donc la poule 5 la poule 3 franchement t'es royal quoi la poule 6 mine de rien bah en fait tu n'as pas de héros à perdre quoi tu vas juste planquer gan et gamelin et puis tu vas envoyer le nombre donc ça fait déjà trois poules où tu es très bien la poule deux ça peut être beaucoup plus rapidement plus compliqué s'il ya un peu des décors que le mec est habitué à jouer contre les hordes à esquiver à venir taper un flanc un mot moi j'ai j'ai fait une partie de test contre armando qui avait un gros mordor bien agressif et clairement je me suis fait soulever mais du coup je n'avais pas j'avais pas gamelin ça aurait pu gamelin aurait pu faire une différence je pense donc voilà alors après et puis on parle du format nation's cup parc aussi qu'au vrai nation's cup on a aussi le choix de la table oui et que pour ce genre d'armée c'est extrêmement important et potentiellement extrêmement fort mais ouais parce que leur bonus d'armée toujours à leur confère montagnard en plus de créatures des bois donc ça commence à faire un paquet de terrains difficiles dont ils sur lesquels ils se brossent quoi et vous rappelle que c'est les figurines qui bougent de 6 1 c'est pas des c'est pas comme les gobelins ou les mains et ou bien c'est de là pas cher et nombreux pour ce qu'ils aient des gobelins ou des hobbits à la c'est à sa bouche de 6 donc c'est vrai que c'est une des seules hordes qui bouge full 6 quoi en tout cas vrai ordre d'un jeu compte pas les bandits charquet ou tout ce qu'il ya mais tiens là donc voilà ouais un montage intéressant bas qui forcément se sort beaucoup mieux en bien qu'on bien compte mal que en open quoi qui n'est pas ultime quand même ça reste un petit pari de pile ou face donc là bas les deux scénarios ont réussi expérience tant mieux bon bah s'il était tombé s'il était tombé avec sur combat des champions peut-être qu'il est peut-être qu'il serait rentré en disant que vous c'était de la grosse merde et que et que c'était une idée vraiment paix rave de jouer ça qu'on voit des champions et seigneur de guerre les deux oui voilà cela dit seigneur de guerre c'est très bien avec dessus non c'est plutôt non même pas même tous de d'est très bien avec non mais c'est oui il a une manière c'est ça et puis de manière solide en plus où elle est particulièrement dur à aller chercher ouais non mais voilà c'est une liste qui c'est une liste dont toutes les faiblesses je pense se font guet se font gommer par le temps long le coup ça ok est-ce qu'on avait d'autres listes un petit peu typique à regarder comme ça écoute on voulait parler de qu'on voulait parler d'ahwell c'est fait on voulait parler des cavaliers de fond comme c'est fait on voulait parler du full woz c'est plutôt fait un petit mot sur les morts peut-être oui alors je sais pas ça trop bien fini et je crois non et c'est dans l'idée quoi on va dire ouais je vais aller regarder sa liste c'est vrai que de base c'est on se dit c'est la bonne idée on a les figurines qui font la terreur et qui tape sur la bravoure contre le mal et c'est un peu gold et quoi ouais piqué quand une jolie défense à 7,8 donc la force 4 du mal bon c'est toujours mieux que de la force 3 tu me diras mais même 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 la force 4 du mal peut galérer à tuer quoi c'est de la c3 donc contre les armées du mal voilà donc ouais non mais très clairement là la faiblesse des morts c'est le bien tu sors jamais des morts dans un format où t'es pas en bien contre mal quoi c'est vraiment l'armée qui dans son essence et est faite pour aller taper sur les listes les listes du mal alors du coup l'heurt donc ballard qui convoie souvent en tournoi de caly fin que bon que pas forcément qui vient pas forcément le plus pour la compète je pense un mais qui d'ailleurs je crois que ça lui alors cela dit j'ai discuté avec lui il m'a dit qu'il avait perdu avec ses morts et gagné avec son armée du mal et une armée d'angoumars donc bon même pour une armée des morses lui-même a fini plutôt bien classé mais son armée pas forcément ouais après bah du coup voilà effectivement c'est plus fort contre le mal après est ce que ça suffit du coup je ne sais pas bon ça reste une armée très prévisible ça a été combien ça reste une armée peu nombreuses ouais bon après il a joué guimli 1 je suis pas sûr qu'il l'est je suis pas sûr qu'il les montait de manière ultra opti non il ya deux façons en fait soit à jouer effectivement elle elle mais dans ce cas il faut réussir à ramener du nombre quoi donc on va drop guimli peut-être legolas et puis on essaie de spammer du mort du mort quitte à ramener un héros quoi ou alors l'autre technique bon alors c'est tout simplement de la jouer en pur de miser sur une un nombre de guerriers énorme ça crée d'autres difficultés donc il ya une liste qui est un peu plus standard on va avoir de la puissance même en quantité vu qu'on est à aragorn et l'autre format où on va jouer sur la horde de morts et bon par contre à nouveau on se sent un peu con sur les maelstrom parce qu'on n'a pas de puissance pour contrôler on évite limité donc voilà bonne idée mauvaise idée je crois que je crois que icori l'avait déjà joué en ligue en bien mais mal non c'est de faire les ça et ça avait donné moi je me rappelle même plus c'était de corps à cuisir ce que ça avait donné mais on en avait plusieurs alors ça aussi davantage d'être une armée qui est assez facile à prendre en main notamment typiquement pour du bien et mal c'est super parce que voilà il ya pas grand chose à les combattre et ça se passe plutôt bien quoi après bon bah il ya en légion légendaire il ya quand même le fin et en pur le problème du combat 3 n'est pas totalement reste problématique ni aragorn qui est un peu la seule cible à se faire gérer quand on en légion légendaire et voilà quoi donc en fait ouais c'est pas assez nombreux je voudrais vraiment le jouer en ordre et malgré tout en fait le garier des morts reste quand même un peu trop cher en fait il est à 14 15 points c'est ça ouais le cavalier est encore plus cher bon le cavalier à la rigueur on s'en foutrait si c'était que lui voyez bien regarde les de la note mais soins sont sincèrement le guerrier de basse qui est voilà et puis bon il cher et il est pas très bien entouré quoi il avait essayé de rep un peu l'armée en créant les héros des morts mais même eux ils sont pas non plus fabuleux fabuleux quoi non parce qu'ils bougent le roi des morts mais ouais c'est ça ouais donc j'ai de rester à côté après honnêtement je pense que je vais en pur donc sans aragorn et avec le roi des morts et jour un ou deux héros il ya peut-être plus moyen de perf par contre on se fait chier à jouer ça à part le plaisir sadique de toi de voir ton adversaire virer aux blancs on se fait aussi chier à jouer les roses qu'on se le dise oui les oiseaux un peu ce même problème ouais que n'ont pas d'autres ordres qui ont plus petit alors que gobelin ville voilà la ville à welsh et cd liste qui ont des outils d'autres choses à faire que juste avancer avec leur avec le nombre et ou le tir ou le tir donc oui bon je sais pas est ce qu'il ya une place j'avais aussi entendu parler je crois que c'était je sais pas c'était par romano une fois qu'il nous avait proposé une liste peut-être que je me gourds sinon on va voir en l'alliance en avoir quelques-uns une sorte de première ligne un peu entre guillemets un peu à la black new ménoréane quoi une première liste et une première ligne élite mais bon moi j'ai j'ai fait le problème c'est qu'on doit payer les sars et en fait en fait tout coûte cher et et du coup un peu compliqué même en 800 points d'arriver à un nombre correct parce que parce que tout cher dans la liste c'est le soutien même les soutiens en fait du coup qu'on va leur coller c'est une astérite on veut mais on reste combat 3 alors du coup on a plutôt envie d'aller chercher du combat 4 et sauf que si on prend des rangers on retrouve de la défense 4 c'est pas spécialement ce qu'on a envie et de toute façon on peut pas prendre que des archers et du coup on se retrouve à prendre des gardes de la cour de la fontaine et là aussi ça coûte 11 points enfin c'est compliqué de boutiquer un truc correct ouais c'est trop contraint est vraiment pas évident en alliance je pense franchement que la version la plus compétitive marrantes à jouer à ce bord de son temps pur oui c'est l'art pur tu montes à 45 figues et puis ça et puis tu sais que le maelstrom va après cela dit à nouveau avec le pharma nation cup t'es pas sûr de bouffer un maelstrom t'es pas sûr de bouffer que des mauvais scénar et ça je suis joué un petit soli c'est qu'il y aura il y aura des matchs où elle va casser le nez de son adversaire quoi sur un lord of battle face à une armée du mal qui orc ou un truc dans ce goût là ça va être ça va être un carnage quoi et puis mais par contre là dès que dès qu'un dès qu'il ya un truc un peu plus tristounet ça a rien pour moi je n'avais un puis c'est fort contre certaines armées du mal mais typiquement ça mange une légion de l'empereur par exemple ça se fait éclater c'est vraiment terrible ouais 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 c'est dommage qu'il n'y ait pas eu je sais plus qui jouait les gens de l'empereur tu peux nous retrouver ça je pense que c'est un joueur je crois que j'étais un joueur qui venait plutôt à la cool c'est dommage ça aurait été intéressant d'avoir une elle est l'empereur dans ce dans ce laboratoire plutôt plutôt à la cool de l'association en bataille pour indécise je crois ouais ça ça aurait été intéressant d'avoir peut-être un empereur joué un peu par un joueur un joueur compétitif avec les dents un peu longues voire un peu ce que ça donnait en temps long en bien compte mal parce que bon du coup et en tout cas ça aucun des top joueurs n'a misé dessus pour du bien mais mal quoi ouais après dans les ouais si eux qui ont appuyé concrètement ouais ouais je crois un peu l'habitude de jouer quoi je veux dire après je sais pas trop vraiment de l'habitude pour jouer l'empereur non mais enfin faut avoir les figues si peut-être que certains voici peut-être que certains auraient pu mais ils ont effectivement les joueurs préféré jouer d'autres choses en fait il faut voir aussi que suite au tournoi précédent les armées du bien elle faisait pas envie pour jouer l'empereur avec la masse et du 5 armées qui avec plein de petits héros totalement ingérables et donc ça donne enfin comprend que les gens aient pas eu envie de jouer enfin clairement et a raison aussi encore une fois quand on voit les armées du bien qu'on était aligné là oui clairement 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 bon à toute façon toutes les armées du bien été optimisé pour lui pt n'est globalement et c'est quasiment ça ouais donc c'est plutôt un bon call de la part des joueurs de pas l'avoir pris mais effectivement je serais curieux de savoir ce qu'aurait pu faire un joueur parce que bon c'est quand même tombé sur des scénarios elle aurait été assez fort d'avoir l'empereur carrément alors est-ce qu'on passe à la statistique là tu as peut-être juste une petite dernière quelqu'un va aller alors bon je sais que vous l'aimez pas parce qu'il vous l'a déjà sorti en ligue et puis que voilà mais là peut-être un petit mot sur la le montage angemars de fléaux que je trouvais intéressant aussi parce que du coup on avait que deux angemars on avait dit on avait l'angemars de sylvarin qui était l'angemars classique gulavar quoi et on avait l'angemars de fléaux alors les deux avaient une shade je pense qu'on bien avait mal c'est un petit peu un mustaphe d'art à la shade quand on joue l'angemars déjà parce que voilà il y a galadriel et la sentinelle qui vont nous poser des gros soucis pour gérer la shade les autres armées ont pas forcément d'outils pour la gérer et fléau qui nous a fait une version assez intéressante alors qui peut paraître un peu fantaisiste au début qui était basé sur un spam de capitaine orc voilà donc sans le roi sorcier alors ça alors il aurait pu le prendre à la place de l'innommable je sais pas pourquoi je me rappelle plus pourquoi il avait pris l'innommable c'était plus dans un souci d'économie mais il est quand même 50 donc c'est costaud c'est de l'angemars donc bien évidemment c'est pas du tout fait pour aller péter le nez d'une phalange du bien mais du coup le gros le groupe du rein de la liste c'est c5 capitaine orc sur roi donc 4 capitaine générique plus golfing bull un personnage qui fait qu'il fait plaisir de voir sur une table tout à fait qui du coup bas sont des capitaines un peu perave bâtiens on parle du frangin on parle on parle d'un peu l'autre coup bonsoir et du coup et du coup voilà c'est cette idée très intéressante un petit peu similaire aux idées quand on prend les petits capitaines du bien à 50 points c4 et qu'on leur colle un piquet c6 l'idée c'est de prendre une figurine pas cher et de la magnifier avec une autre figurine et cette idée assez intéressante que j'ai trouvé de fléau du coup de balancer cinq capitaines orc dont golfing bull sous une shade tous avec war donc avec la phalange qui va attendre la phalange du bien et en plus les capitaines orc sur war qui ont le bon goût avec leur mobilité de passer dans le dos de l'adversaire et de venir taper et qui sous shade avec leurs deux points de puissance ben en fait vont peuvent très facilement éclater l'adversaire parce que s'ils sont contre de la phalange il leur suffit de sortir un 5 et si jamais de mettre un petit maït pour monter à 6 ils vont aller ils vont aller tabaner des des ailes que c'est un même des piquets galadrim c6 rien à battre en fait du moins qu'ils sont sous la shade ils ont ainsi c'est avec leur puissance ils gagnent et ensuite ils sont en charge de cavalerie force à force 4 éventuellement une pioche donc s'il ya besoin en taille on peut être même de la df7 ça tue quoi et du coup bah mine de rien quand on a cinq qui tombent dans le dos ce qui représente quand même dix points de puissance qui vont être là quasiment uniquement que pour tuer un parce que bon fait ça à mon avis c'est l'innomable qui va s'occuper de faire les élans au pire il ya un capitaine ou deux qui spammera une fois une marche ou un élan et globalement alors je me rappelle plus combien de points de puissance à golf in bull cela dit mais ça doit faire une dizaine de points de puissance qui sont utilisés en fait uniquement pour remporter les combats et pour mettre à mort chaque tour eh ben si chaque capitaine orque même sans faire des combats héroïques se pète deux morts par tour il y en a cinq ça fait dix morts par tour sur une phalange du bien une phalange du bien bas ça envoie de ça envoie de la purée quoi ouais c'est clairement pas rigolo du tout à côté de ça en plus on a des outils pour désorganiser avec trois spectres des marais en prime et puis la petite phalanche d'or qui juste là pour faire le nombre et puis enfin faire tout ce qu'on attend d'une ligne doit pas forcément très bien mais avec l'achat et qui tente quand même ce qu'il faut du coup franchement c'est pas mal c'est très propre et c'était une idée originale à un nouveau on peut reconnaître à fléau qui n'arrive toujours à triturer hangmar dans tous les sens pour en sortir des listes et des montages qu'on voit pas si souvent que ça donc très intéressant quoi très très intéressant 4 spectre d'ailleurs j'ai manu ouais et puis en plus on a toujours ce truc moi j'aime beaucoup également évidemment c'est dans ce type de liste est facile d'avoir plusieurs troupes où il a eu un seul héros monté et rien dedans ce qui veut dire qu'il ya énormément scénario il va juste poser une figurine de toute façon comme elle est montée va pouvoir se redéployer très vite et ensuite il va pouvoir poser vraiment son son armée et sa phalange là où il veut mais en sachant où l'adversaire est ce qui représente en termes tactiques un avantage non négligeable et ça c'est ça fait partie des petits qui en début de partie peuvent vraiment vraiment aider ce genre de liste carrément 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 voilà écoute pour les listes fera fera peut-être un balayage des candidats mais je pense qu'on a un petit peu le tour de ce qu'avait bien gagné de ce qui était un petit peu caractéristique du format bien mais mal et puis des quelques sites des quelques petites spécificités comme cette liste qu'on vient de voir un bon sinon là il y avait un peu de demi troll il y avait la liste de juges un léger qu'on peut évoquer vite fait qui est marrante pour ce qu'elle vaut un mec 8 8 chef mahoud bon plus ça c'est pareil on est sur du quelque chose de très très polarisé ce qui est de taper très fort très vite c'est un peu la même chose que convient ce dont on vient de parler en fait parce que là on a on n'a pas la phalange derrière et les carrés de font compte c'est un peu les carrés d'extrême à rate du mal quoi ça c'est ça sinon je pense qu'on a à peu près tout listé pierre un peu donc il est l'autre laurien rouen aussi un peu parler avec galadriel qui est vraiment son épingle du jeu le temps long ça c'est tendu sur le sujet je pense on connaît quoi ça n'a pas fonctionné après je sais pas la faute à la photo match up ou autre je sais pas mais non effectivement là pour l'instant là le pays d'un ça n'a pas trop trop fonctionné et on n'a pas pareil on a joué enfin croquerie ce qui sort très souvent ces ours ah tiens dans dans la liste des armées que je déteste sur lesquelles j'aime bien cracher ouais les gardiens du caroc qui serait tam ça fait plaisir alors je pense que pour le coup le format est vraiment pas beau pour le format les ours en achat non non oui les gens sont allés taper des figurines qui coûte cher du bien et compagnie des gros héros qui n'ont pas osé venir se frotter sur eux et le temps long n'est pas bon et le temps long n'est pas bon pour les bernis non plus enfin tu finis tu chope forcément les points de démo déjà ce qui déjà sur une bonne partie de scénario ouais ça fait mal et puis et puis les tu es limité en puissance en 800 points tu n'en a que 6 pour le coup dur à manager donc là forcément aussi on rajoute encore du temps de jeu c'est devient vraiment l'enfer ouais bon bah écoute la fin on peut passer au sujet que tout le monde attend on peut parler un petit peu de des statistiques que nous avons préparé avec d'un axe au niveau des résultats y est pas le sujet que tout le monde nous réclamait qui est plus fort entre le bien et le mal et ça c'est ça alors on peut peut-être pour le fait scénario par scénario du coup n'a pas un système de vote là pour que le public fasse sa théorie là ah si je peux il faut que je peux un peu ma foi la démocratie pour inclure le public alors par contre les résultats en arrière-plan c'est un peu con du coup mais alors qu'est-ce qu'on vous qu'est-ce qu'on pose comme question boah qui a gagné entre le bien et le mal lol a gagné contre le bien pour leur poser des questions simples tu sers c'est un public et pour ce qu'on le bien et cause de le mal et pour ce 3 qui voient une kenobi et leur laisse on leur laisse cinq minutes ou sans même bon boom post juste un tiens enfin je peux les gens sont lents c'est vrai il faut qu'ils puissent réfléchir à la question tout ça tout ça alors n'hésitez pas du coup pour ceux qui connaissent pas le système vous bénéficiez d'un stock d'euros mouettes qui vous est offert c'est de l'argent gratuit qui vous est offert pendant le stream j'en avais tout un stock qui est indiqué en bas du tchat et vous pouvez donc voter misez vos euros mouettes bien sûr et donc si vous remportez la prédiction vous gagnez des euros moi est un c'est je vais jouer vu que je connais déjà le résultat 10 euros mouettes sur le bien d'imax gortor le mal évidemment d'expérience voire qu'on a des tranchées sur le sur le sujet pour chaque euros mouettes dépensés c'est un financement pour le voyage en turquie pour abandil exactement exactement si seulement je pouvais transformer les euros mouettes en argent réel du coup je balance toutes mes euros mouettes assez gentil merci beaucoup 500 sur le mal dit le prochain incroyable les gens donnent tous leurs euros mouettes il n'y a pas attention à la prédire avec une quantité partenarisée oui tout à fait tout à fait c'est marqué vraiment simple j'ai tout balancé oulala où tu en avages a mis d'accord ça ça balance là on a 6300 euros mouettes qui ont été misés sur le bien 2700 sur le mal 1800 sur obi one kenobi il ya des gens il ya des gens courageux à le mal vient de passer en tête 8000 à on est on est c'est très serré en fait là du coup et très serré ah ouais c'est intéressant alors je donne la réponse à ceux qui veulent et qui me donne 20% de leur vie c'est fort c'est fort on peut encore donner la réponse reste un peu de temps qu'est ce qu'on a à faire pour meubler là on n'a pas un petit à temps je reprends le planning qu'on s'était dit là hop qu'est ce qu'on a de beau un planche ou la mille sur le bien incroyable le mal à bouger quand chacun a voté à c'est peut-être un indice ou alors c'est il ya un décalage donc méfiez-vous et si vous méfiez-vous et puis il est il pourrait vous en vous a dû rendre heureux si c'est possible on rappelle cet épisode de south park oui un combat entre le diable et jésus où tout le monde vote sur le diable sauf le diable qui vote sur jésus et qui fait alors retour sur les stades du toit de bordeaux on a fait analyse des résultats de bordeaux on a fait les listes atypi goose mort cavalier défenseur du gouffre on a fait et ben ouais non non il ne reste plus que les stats globale et puis un ou alors pendant que les gens voient dans ça ça va pas être très logique si on passe maintenant en face de qualif en équipe j'aime bien les déroulés logique la fête va faire on peut peut-être commencer par un scénario ça va pas spoiler ce qu'il est bien sûr que si les gens sont des moutons et les stats de comparaison entre les trois tournes les trois taux de si je sais on peut on peut regarder on peut regarder la dernière stat ce qui concerne mais les victoires majeures mineurs extérieurs entre les trois tournois à l'eau ouais tu m'entends plus je me suis fait qu'il du vocabulaire non je disais on pourrait commencer par la statistique finale celle de la comparaison entre les trois tournois parce que elle ne voit même pas du coup oui mais aussi le bien mal non où c'était quoi la compa c'était c'était sur quoi qu'on voulait de la comparaison déjà c'était non mais entre les trois tournois non il n'y a pas de bien mal oui mais dieu dernier c'était quoi qu'on comparait entre les trois tournois déjà je me rappelle plus la victoire majeure mineure et des égalités ah oui tu es un putain de génie pierre vas-y faisons cela oui ah putain c'est tellement tellement de gauche comme émission là on se congrats c'est fou bien sûr bien sûr pas revenir à l'extérieur qu'on se crache un peu dessus là donc nous avons demandé à davax de faire des extracts des trois tournois de qualification et notamment la répartition des victoires à des égalités selon le les trois tout ça dans les trois tournois donc on a en bas ici on a orléans donc je le dis à l'oral pour ceux qui ont une mauvaise connexion et également parce que je pense aux gens sont sur spotify après et qui me disent je sais pas de quoi vous parlez donc voilà donc en bas on a orléans qui était en système classique wtc avec des parties de 2h15 en format libre on a eu 38% de victoire majeur 47% de victoire mineur et 13% d'égalité à nantes on avait le même format on est arrivé à 45% de victoire majeur 37% de victoire mineur et 16% d'égalité donc quelque chose de sensiblement identique avec un peu moins de mineurs après évidemment ça dépend aussi pas mal des scénarios qui sont tombés bien sûr et ensuite bordeaux on avait une demi-heure de fin une partie à 2h30 un quart d'heure de plus et un format bien contre mal n'est monté à 59% de victoire majeur sur les parties 32% de victoire mineur et seulement 8% d'égalité alors à ton avis joseph est ce que c'est plus la faute du bien contre mal ou plus la faute du temps l'eau à vous que je pense que c'est clairement les deux je pense quand même que le temps long à une plus grosse responsabilité parce que voilà très clairement l'objectif c'est là c'est la fin des parties après tu me diras une partie peut se terminer et qu'elle termine quand même sur inégalité 1 mais non je pense pense vraiment que le temps déjà je pense que le temps long prive la possibilité à un joueur qui est arrivé à un tiers ou la moitié de la partie et qui sent qu'il ya le feeling de se dire en fait là c'est mal parti et je vais me faire péter le nez ce genre n'a plus la possibilité de temporiser la fameuse technique alors malheureusement qui des fois peut aboutir à des cas de slow play et de l'arbitrage mais la technique qui consiste à dire alors même sans tomber dans le slow play intensif on connaît tous des techniques pour temporiser un petit peu la débâcle à passer sur du full shield dès qu'on a l'occasion bougez les figurines une par une plutôt que de les bouger 4 par 4 même si elles vont dans la même direction mais ce qui n'est pas contraire aux règles en soi etc etc et je pense qu'en fait voilà très clairement en fait en 2h30 ça marche plus quoi en fait une partie on la joue quoi on la joue et elle va se terminer et un joueur qui s'en tirait un peu d'esquive en face il va lui même accélérer le rythme pour compenser il a plus le temps de réagir à ça donc déjà ça se voit ça ça se voit j'ai pas eu le temps de faire des stats et ça le site de davax n'a pas pu le faire pour nous et vu que je suis fainéant je l'ai pas fait de mon côté mais c'est surtout que j'avais pas pensé et surtout que je dois pas je dois pas demander des données encore assez précis aux gens je vais leur demander de récolter encore plus de données sur leur match c'est que ce qui aurait été intéressant ça aurait été de comparer le taux de parties finies au timer et le taux de parties finies naturellement et je pense que effectivement en tout cas déjà avec le premier quart d'heure en plus on avait globalement plus de parties qui se finissaient naturellement mais je m'en rends compte moi je m'en rends pas mal compte parce qu'en tant qu'arbit du coup je vois les scores arriver je pense que à nantes et à orléans en fonction des scénarios évidemment ça dépend beaucoup du scénario mais la plupart enfin je dirais on devait être à 40% je pense de parties qui se terminaient naturellement 10% qui se terminaient très vite genre en une heure et demie ou en deux heures et ensuite approximativement 30 ou 40% max qui devait se terminer vers vers la fin du temps réglementaire et à bordeaux pour le coup je me rappelle plus lequel c'est mais je me rappelle d'un en fait à bordeaux j'ai déjà un élément indicatif par contre j'ai j'ai fait aucun d'ice donne à bordeaux mais à dire qu'il n'y a aucune table où j'ai dû aller et dire le temps est fini fini là en fait vous arrêtez de jouer et même quand j'annonçais le dernier tour en moyenne il restait quatre ou cinq tables qui étaient encore en partie maximum alors que pour le coup nantes et orléans j'annonçais le dernier tour j'étais plutôt sur deux tiers de la salle qui était encore en partie quoi donc quoi je pense que le temps le temps à le temps a bien joué et ensuite pour le bien et mal je pense que ça aide aussi un petit peu je veux parce que je pense focaliser un peu plus les matchs quoi ça focalise les matchs et je pense qu'en fait il ya un format qui permet d'éviter les enfin il ya un format qui est propice à l'égalité en fait je vais bien je pense que c'est le bien vais bien ce qu'en m'a levé mal tu fais pas d'égalité les troupes tapent trop fort en bien mais mal en général tu as une phalange qui va prendre le dessus sur l'autre et par contre le bien mais bien et à sa sujet à égalité parce que les deux phalanges sont très résiliente avec un punch qui est modéré souvent de la force 3 contre de la défense 6 avec des gros héros qui vont souvent bas potentiellement se neutraliser mutuellement parce qu'ils vont chercher ils vont pas prendre de risques vont pas prendre le risque de se rentrer dedans trop fort et compagnie quand on joue correctement on passe le stade un peu débile et enfantin de dire bah attends je vais utiliser mon général pour aller à faire une ligne frappe contre ton général qui lui fait aussi une frappe au ballon on va voir ce que ça donne ça ça existe plus en compétitif non et du coup je pense qu'en fait c'est surtout la suppression du bien vais bien qui réduit drastiquement le nombre d'égalités mais c'est que ça doit jouer mais ouais juste le temps je pense quand même parce que en vrai un quart d'heure en fin de partie ça peut être deux voire trois tours majeure qui donne leur stat dans le chat mais mais ouais globalement de façon enfin le fait qu'on est quasiment deux fois moins d'égalité que sur les précédents tournois indique bien que l'ensemble des deux contribuent à à faire que les parties se finissent plus et en tout cas aussi à ce que les parties prennent plus vite à un sens et une orientation qui fait que ça va pas se finir sur un autre autre élément qui pour moi est strictement parallèle la baisse des égalités c'est aussi l'augmentation du taux de majeur de victoire majeure mais ça que tu as pas d'écrit mais ça montre aussi pareil en général quand on comment quand on sent qu'une partie commence à être pourri bah souvent le dernier réflexe ça va être d'essayer de sauver la victoire mineure donc de protéger ses points donc là qu'est ce qu'on va faire on va aller planquer le général si on n'est pas encore des mots on va essayer de temporiser la démo un maximum etc si on est en train de perdre le centre on va faire un va tout quitte à perdre plus de figurines mais on va essayer d'en bourrer un maximum quitte à se désorganiser complètement on va se bourrer dans le centre et en fait en 2h45 ces petites techniques là elles marchent plus le mec le mec une fois que ta phalange est atomisée s'il a ce qu'il faut il ira chercher ton général si tu t'es déjà fait éclater par exemple pour rentrer dans le centre il va finir de nettoyer le peu de résilience qui te restait dedans et du coup ça ça favorise bien évidemment la majeure ce qui est important pour nous à savoir parce qu'on avait expliqué lors du podcast de la semaine dernière que le nombre de majeurs serait très important à la nation cup pour éventuellement espérer remporter une ronde d'homme alors il ya un autre point cependant que le prochain mais en avant c'est que alors déjà il y avait des listes assez polarisées à ce tournoi à ce tournoi de bordeaux c'est vrai on a parlé on a parlé des cavaliers de foncombe on a parlé des de la liste avec huit rois mahud c'est des listes qui peuvent perdre ou gagner des scénarios très vite qu'on avait peut-être moins à orléans en tout cas c'est sûr je n'étais pas à nantes moi et le prochain signale aussi qu'il y avait des joueurs déjà qualifiés du coup n'est pas venu ou qui sont venus vraiment en mode détente et on peut penser à dark mica qui est venu avec avec des listes orientées et détente dans l'ensemble aussi avec aussi des joueurs débutants du à moins expérimenté et qui pas loin et qui ont venu mais du coup ça peut aussi contribuer à ce qu'il y ait eu plus de grosses corps et de à l'accentuation être ouais ça a pu aussi contribuer parce que typiquement effectivement une partie avec une très polarisée qui n'est pas du tout à son avantage ou qui est très saison à son avantage en 2h30 il ya enfin autant il peut y avoir des blagues en 2h15 ou comme tu le disais on peut encore à peu près parfois temporiser autant là c'est pas du tout possible quoi s'il ya une liste qui a un gros avantage peut pas se cacher quoi autre chose à dire là dessus où on repasse au stade bien versus mal du coup bah écoute non non c'est déjà intéressant d'avoir ces stats là donc merci merci à des vies pour le boulot comme d'habitude ouais on ne le présente plus alors tiré cap des votes il faut que je choisis ce qui a gagné joseph alors s obi one canobi qui a le plus remporté de parti est ce le bien ou est ce le mal attention les euros mouettes vont tomber tata tata pas tata pas un récap des votes du coup de qui a fait quoi si j'ai ainsi c'est 14000 votes pour le fin 14 mille euros mouettes pour le bien 9000 euros mouettes pour le mal et 2000 euros mouettes pour obi one canobi d'accord voilà donc les gens pensent quand même 56% pour le pour le bien et des statistiques d'ac et les gens ont mises plutôt sur le bien alors il nous touche à ta part un bouton pour révéler genre là en mode avec paillettes et compagnie là si 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 mais il faut que j'ai la réponse ben tu me l'a envoyé tu la connais la réponse trop de bol non non je sais pas j'ai pas du tout chercher à connaître ici qu'il n'a pas préparé l'émission je suis fou mais moi je suis présentateur non mais t'es présentateur j'en ai un qui s'occupe de son gamin parce que sa femme lui casse les couilles et l'autre l'autre qui arrive comme un je fais moi enfin et battu toi tu bosses avec ça à faire toute façon et va c'est le bien qu'il l'a remporté 1 1 c'est le bien donc les gens avaient plutôt raison terme alors la distribution d'euro en général aller plus 7800 merci j'ai lancé des gens sont ruiner j'ai l'autre âgé riche j'ai fait plus 100% dans la mise et 4,100 maintenant je suis à cette énorme bien dessus qu'on en fait un peu moins de sous vos sport c'est bien quand même la douche et ben argent exactement ça y est ça y est expérience qu'il y est devenu riche comme c'est bizarre avec les héros pt low cost du bien pas du tout d'accord avec ta phrase max passons aux statistiques si tu veux oui allez on va commencer par le premier scénario de la première journée à savoir brouillard de guerre a pas un truc global non pour commencer peut-être ensuite on rentre dans le détail des scénarios n'est pas le truc global à moi qu'il y ait une image de la vax que j'ai pas récupéré voilà si si je crois je vais regarder ça immédiatement en tout cas n'était pas épinglé après fait voir parce qu'il m'a d'abord envoyé en privé peut-être que est-ce que du coup il a pas oublié est-ce qu'il a pas oublié du coup de tête à tête à tête femme non non j'ai eu que ça attend bouge pas je regarde si des vies mais n'avait pas mis en privé auquel cas je tiens voie alors attend patati patata des vies pas après j'ai le répartition victoire égalité mais bon ça on l'a déjà du coup maintenant ça aux f du coup non non j'ai rien eu d'autre attends je remonte je remonte je remonte tout mais longue conversation avec davy j'ai alors ben non du coup non du coup effectivement j'ai pas non plus bon peut-être que des vies pourra nous en nous envoyer ça rapido sans scratch a plus si il me semble que je dois demander un récap sur tous les scénarios peut-être que peut-être que je confonds et ben faisons scénario par scénario sans transition pour pas que le public ne s'ennuie bien sûr bien sûr brouillard de guerre premier scénario on a commencé par brouillard de guerre non on a commencé par capture and control on les mettre dans l'ordre alors donc capture et contrôle génario on a cinq objectifs à cliquer à cliquer à 50 enfin 24 pouces du bord si on le souhaite bien sûr bien qu'un scénario de baston il faut le dire un scénario plutôt de baston mais avec longtemps l'on peut se permettre de se déployer un petit peu plus loin d'habitude comme ça on l'a comme expérience la montre avec les roses donc celui-là reste équilibré pour le coup on est sur un wind ray sur un on est sur un taux d'égalité extrêmement faible mais ce qui est assez souvent le cas sur ce scénario vu que vu que le combat commence très vite on peut pas vraiment dégager une tendance sur celui-là effectivement le bien à gagner la moitié des parties le mal un petit peu moins mais sur ce qui l'a pour le coup on est sur des statistiques on est sur des statistiques assez assez limité par contre grosse domination enfin donc une dira c'est dans les stats un plutôt une domination des victoires majeurs mineurs deux tiers des parties du coup deux tiers deux tiers des parties qui se termine en majeurs mineurs du coup en majeur tu veux dire et en majeur et donc des majeurs et pas choquant sur ce sur ce scénario mais c'est pas si simple d'aller enfin ça montre quand même que les gens sont allés assez loin dans les parties parce que récupérer du coup quatre objets enfin oui faut quand même récupérer quatre objectifs pour faire la majeure là dessus donc les gens ont quand même tout bien avancé leur partie mais elle aussi évidemment le l'effet on commence au combat et si on commence au combat et qu'on joue pendant deux heures et demie bon non ça pique un peu alors un peu différent pour le généreux tenez vos positions dans le deuxième ça fait une opposition et là effectivement le bas blesse ouais avec le discorde dit des vies global bordeaux ok ok on en parlera à la fin de alors tenez vos positions hyper intéressant zéro égalité donc égalité qui pourtant est possible sur ce scénario en général c'est même un scénario qui pouvait assez facilement les favoriser les égalités rentes en cours dans le sens où il y avait beaucoup d'armées qui étaient des armées de speed pas du tout de combat et qui essaient de le gagner en arrivant les premières au centre et qui du coup était plus nombreuses dans le centre mais se faisait des mots et l'adversaire tapait fort mais n'avait pas le temps de récupérer le centre et des mots et des mots l'armée adverse et du coup ça faisait en général un 3-3 avec celui qui s'est pris la branlée mais qui était plus nombreux au centre qui marquait trois points pour le centre et l'autre qui marquait trois points pour leur démo donc la zéro égalité et une victoire écrasante du bien parce que du coup on voit que la moitié des parties ont fini par une victoire majeure du bien ce qui veut dire ou que le bien était plus nombreux dans le centre et qu'il avait des mots l'adversaire voire même qu'il y avait des doubles de figurines ou triples de figurines au centre quoi donc voilà voilà comme comment on explique ça tu as une idée je pense que comme comme tu le disais là là c'est le temps long qui joue et le fait que certes le mâle a des options de mobilité plus intéressante mais mais basse des parties aussi longue et il finit par se faire même s'il arrive en premier il a une finie à se faire chasser moi ça a été une limite comme je disais c'est un peu c'est la partie que je racontais tout à l'heure contre toronguil où je jouais donc mon ah ouais la 62 figurines ont trouvé une armée d'élite nain plus l'autre laurien et au final heureusement que j'ai réussi à le balader un petit peu et a bien retardé les combats mais sans ça j'étais pas très loin de me faire des mots et que ça en égalité et mais clairement c'est pas facile parce que si on n'a pas l'avantagé en fait le fait qu'il y ait que un endroit pour se battre c'est ça rend ça rend les bulles du bien plutôt plutôt forte et je suis là ça offre en fait et on peut élargir ça tient un petit point de débat qu'on n'a pas eu on peut l'avoir ensemble je commence alors qu'avant c'était un petit peu une religion on commence à entendre des joueurs dire des joueurs qu'on pète dire la marche c'est pas si important que ça et effectivement tu prends ce scénario une armée du bien qui même si elle rentrait un peu éclaté devait prendre les risques de courir au milieu parce que si la grosse orbe du mal se pose au milieu derrière c'était très dur de la perforer là l'armée du bien comme tu disais un lios évoque la bulle minas tirite on peut pas on peut penser à la bulle l'autre laurien rohan elle a tout son temps pour se regrouper se mettre en formation burin boulet de canon et puis rentrer dans l'armée du mal est juste la perforer jusqu'au centre quoi après ouais je suis pas archi convaincu par cette idée moi que c'est enfin si c'est forcément moins important d'avoir une marche mais typiquement pour une armée du bien là ben moi mon adversaire il n'avait pas de marche et clairement à la nuit très mal quoi il jouait du ring à galadriel champion de trois et le temps qu'il arrive et qu'on commence à se battre sérieusement aux phalanges j'ai resté 45 minutes de jeu et forcément il n'a pas eu le temps de remonter mais s'il a été arrivé vite au centre n'aura pas eu d'autre choix que d'aller l'affronter et il m'aurait très probablement démoralisé ou en tout cas juste le fait d'arriver premier et de poser le pied dessus ça m'aurait empêché de d'avoir tout ce jeu de le retarder avec des cavaliers warg et tout ça tout ça enfin franchement je je pense que ça reste un très très bon outil la marche même dans dans ces cas là même pour ces scénarios là parce que arriver en premier un endroit c'est toujours plus facile de défendre un endroit que de devoir le prendre tout simplement oui évidemment après notamment pour des armées défensives je pense que ça reste extrêmement important ça reste un plus mais malgré tout le temps long minimise la pénalité que tu as à ne pas d'avoir quoi un petit blanc sens là que je disais effectivement comme dit rasovski il n'y en avait pas à ce tournoi mais si tu arrives sur le sur l'oxo central on s'arrête toujours en bourg plus match au point des secondes et je pense que pour les armées de bulles défensives un peu comme la légion de l'empereur comme la mine astirite imaginez même les hankmarshade ou autres un aussi un dans des intents des registres un peu différent arriver à bien se positionner vite et typiquement à compenser peut-être une mauvaise sortie on pense à la chaîne qui a zéro de puissance qui peut se retrouver un peu n'importe où son déploiement non je pense que ça reste un outil à ne pas du tout du tout d'estimé ou au m parce qu'on construit sa liste et c'est toujours mieux avec je pense si on peut pour sacrifier trop de choses ouais est ce que du coup les armées du bien ont pas aussi payé particulièrement sur ce scénario mais aussi sur d'autres des armées du mal n'ont pas aussi payé leur déficit de puissance par rapport à celle du bien parce que là tu prends typiquement ce scénario quand tu es une armée du mal à 9 10 12 points de puissance et que tu en as déjà claqué pour rentrer plus éventuellement claquer pour une marche et qu'en face tu te colles une armée du bien qui est qui tourne à 15 16 points de puissance avec des fois des trucs gratuits et compagnie parce que du coup il n'y a pas cet effet là qui a pu jouer ici si d'autant plus sur le temps long un des héros comme taurin avec combailler gratuit ce genre de choses évidemment même les listes avec plein de petits héros peuvent multiplier les kills tout en étant assez difficile à tuer parce qu'ils devaient bien point de destin et défense forcément et c'est plus compliqué en fait le mal va avoir plus de facilité s'il peut forcer l'adversaire à s'éparpiller un petit peu et notamment ces phalanges de bulles du bien si elles sont obligées de se splitter c'est là qu'elles deviennent un fragile alors que sur ce scénario là et c'est un peu rouleau compresseur quoi y est bien en tout cas gros avantage aux biens alors et l'autre truc par contre c'est que les armées du mal était quand même beaucoup plus nombreuses que des armées du bien donc ça reste quand même je trouve que la statistique est quand même assez impressionnante avantage pour le bien pourquoi pas mais là 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 c'est une débâcle ouais hélas c'est là on est à 60 et par cent de victoire du bien du coup contre contre 30 32 du mal donc il n'y a pas fallu les armées du mal se sont clairement fait dessoudés sur ce scénario le troisième scénario de la première journée était c'est ça et on retrouve de nouveau un léger avantage au bien qui a remporté 50% de ses parties tandis que le mal en a remporté 36 reste c'est 14% d'égalité ouais pas à nouveau résultat qui peut être surprenant alors ce scénario c'est vraiment un des meilleurs du jeu pour moi ça a toujours été un scénario d'un équilibre vraiment impressionnant mais je dirais ça reste quand même surprenant souvent le mal est bien sur la poule 6 1 le mal a beaucoup plus d'outils pour aller blessé les héros que le bien on va pas se mentir c'est souvent c'est souvent un scénario sur lequel le le joueur du mal va pouvoir se montrer un peu offensif soit soit en allant vers l'autre pour aller cibler les héros et compagnie soit en attendant et en guettant l'erreur pour la sanctionner donc là le résultat reste surprenant comme tu disais les armées du mal sont populeuses donc c'est normalement plus facile pour elle de choper les décors que ce soit avec le nombre quand on a une horde ou avec ou avec les volants et tout ce genre de petits trucs mais les héros du mal sont plus fragiles alors sur un temps court où la phalange reste vivante toute la partie où le héros du mal est un peu planqué dedans planqué derrière que le pv va se faire plutôt sur un black dart un truc dans ce goût là bas ça passait plutôt bien pour le mal fallait surtout se concentrer sur éviter la démo et puis si tu prenais la démo il te restait la blessure de la cible adverse plus le fait de récupérer le décor parce que le joueur du bien était un peu enduit sous ton ombre quoi s'il avance il abandonne son décor s'il reste en défunt voilà il ya plein de possibilités et là simplement je pense qu'avec le temps long le bien s'impose claque la démoralisation et qu'une fois que la phalange du mal ça une fois que la phalange du mal commence à boiter bas tout simplement le le joueur du bien à pouvoir faire son jeu choper le petit héros du mal le blessé le 32% de victoire majeure reste impressionnant assez une partie sur trois remporté en majeur parle bien alors qu'il faut le signaler c'est un scénario qui est quand même très difficile à remporter en majeur parce qu'il ya vraiment des points de partout dans ce scénario il faut vraiment avoir réussi à protéger son héros avoir réussi à tuer sa cible réussir contre son décor sont que l'adversaire il ya enfin c'est quand même vrai c'est ça pourquoi m'avoir ou bien un bien réussi alors le déjeuner parle du fait qu'il ya moins de magiciens dans les du mal que d'habitude c'est vrai que va typiquement il y avait très peu d'armes et hankmar alors j'allais dire à l'ancien entre guillemets mais remarque double volant etc qui sur des temps plus courts avait tendance à se régaler sur ce sénat bon peut-être un peu moins que sur assassinat mais quand même il m'en avait moins ce genre d'armée avec avec aussi des gros monstres volants de deux côtés mais bon quand même le bien des ronds plus solide oui oui ça c'est sûr le bien à des ronds plus solide donc en tout cas pour ce qui est de défendre ses héros c'est plus facile et ouais je trouve quand même ça assez interpellant en tout cas est intéressant globalement 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 ouais ouais c'est impressionnant c'est impressionnant en tout cas c'est un petit peu j'en parle avec notre camarade qui est pas là faire des rosters bien mal trouver quoi jouer en mal qui encaisse les les phalanges du bien sur le temps long c'est devenu un exercice compliqué alors après c'est peut-être jusqu'à de la nation assez comme tout c'est comme pour l'empereur il a fallu tant que les joueurs s'adaptent et trouver les solutions mais pour l'instant en tout cas les phalanges du bien reviennent en force quoi j'en parlais aussi avec coco qui co-arbitrer le jour j qui était ravi de dire putain ça fait plaisir de voir les phalanges du bien serait imposé dans le jeu quoi mais ça fait plaisir je suis assez d'accord avec ça ok le scénario du du matin du lendemain matin c'était diviser et conquérir un scénario sur lequel on commence au rappel en diagonale l'armée divisée en deux et on a trois objectifs répartis sur la ligne centrale lequel il faut être en surnombre voilà et ici on a cette fois un avantage pour les armées du mal avec 41% de victoire majeur du mal 9% de victoire mineur du mal 9% d'égalité 9% de victoire mineur du bien et 32% de victoire majeur du bien donc à un avantage 50% de victoire du mal et 41% de victoire du bien le seul le seul scénario le mal s'est imposé ce week-end je crois du coup il me semble oui parce que je crois que sur reconnaissance ah non sur reconnaissance aussi après mais sur reconnaissance là je pense je pense que ce qui pèse clairement c'est le nombre et que diviser et conquérir c'est un excellent scénario pour les hordes parce que fatalement les armées du bien arrive divisée là où beaucoup d'armées du bien ont besoin de jouer en bulle pour être efficace voilà souvent souvent elles peuvent temporiser ça avec des monotroupe voilà il ya plein de petits tricks pour pas se faire totalement gruger sur divide and conquer mais reste que quand tu es 40 contre 60 40 contre 70 et que tu arrives de deux côtés du terrain indifférent l'adversaire peut très facilement sacrifier une dizaine de figues pour retarder une des deux armées pendant que la horde a finalement attrape attrape un peu l'autre des tous côtés de tous côtés et la vraie différence par rapport à un tenez vos positions comme tout à l'heure même à la sortie un peu éclaté identique pas vraiment identique mais voilà et que on va se battre à plusieurs endroits venir plusieurs endroits et donc les effectivement le bien qui un peu en bulle retrouve à devoir se séparer comme on disait tout à l'heure aller chercher va le centre parce que c'est le plus important mais il faut quand même poser un pied sur au moins l'objet latéral et peut être même les deux pieds sur un autre jeu latéral donc on dit ses forces et là où le mal avec sa mobilité sont sûres on va pouvoir frapper fort à des endroits où la défense est plus faible mais ça globalement je sais ce que les ordres dont la bonne ont eu un bon week-end je sais pas mais ça est capturé contrôlé mieux pour le bien dans le sens où il peut vraiment prendre les objectifs sans les lâcher là où il aurait peut-être plus de mal sur un domination par exemple comme tu dis où le mal peut plus s'éclater et tenir des objets facilement et où le bien va du mal à être partout à la fois quoi ça mais mais ouais du coup d'éviter conquérir légèrement à l'avantage du mal et c'est pareil pour le dernier scénario de la journée reconnaissance où on retrouve de nouveau 50% de victoire du mal et cette fois encore moins de victoire du bien on est descendu à 30 30 par du bien et 14% d'égalité je pense que les raisons sont un peu identique et une nouvelle fois le surnombre est la meilleure mobilité évidemment sur ce scénario est extrêmement extrêmement avantageuse d'autant en fait je pense qu'encore plus que sur divide and conquer ce qui ce qui a sauvé je pense les miches du mal sur ce scénario là c'est que c'est le scénario où les combats mettent le plus de temps à démarrer en fait donc il ya toute une phase d'approche qui est très large et qui empêche du coup la démoralisation c'est ça je pense que là la phalange du bien à moins de facilité à s'imposer et un autre point intéressant aussi c'est que le mal gagne ce scénario et le ratio le ratio de majeur par contre est écrasant pour le mal quoi c'est à dire que le mal m très facilement des majeurs là où le bien n'y arrive pas du tout quoi donc le mal va pouvoir sortir potentiellement plein de figurines là où quand le bien gagne il a sorti une figurine sur un combat héroïque et puis où il a envoyé un ou deux cavaliers mais il a besoin du reste de sa phalange pour pas se faire bouffer par la phalange du mal quoi donc c'est ça donc globalement la poule 5 toujours un petit peu à l'avantage du mal mais voilà voilà bon après il ya est ce que c'est une tendance générale ou est ce que c'est juste les scénarios qu'on a joué qui font que du coup on peut te poser la question un rapport ce qui jouait une horde de la ville entre autres pas mais c'est un très bon outil pour contrer notamment la ville ça fonctionne bien encore qu'avec une heure de la ville bon tu vas réussir à sortir des figues mais pour pour bloquer des voies et des crébins en compagnie c'est pas ouais si reconnaissance ça reste chaud c'est peut-être ça qui fait la différence peut-être que tous les faits que tous les les isangar qui se faisait laver sur tous les scénarios ont réussi à faire quelques wins sur reconnaissance en sortant des crébins et en évitant la démo ça a dû aider c'est super un a dû aider ouais de toute façon oui il est hors du bien on cela ont souvent en commun le fait d'avoir peu de mobilité contrairement aux ordres du mal on parlait des woods c'est pareil il n'y a pas de pas du tout projection alors que en mâle on a très facilement du volant du petit volant autre mine un peu atypique rider queen lingering shadow etc ok et donc au global bon on disait victoire du bien là du coup j'ai récupéré l'image de d'avax merci à lui on a quand même un avantage pour le bien mais c'est pas non plus écrasant on a 49 % de victoire du bien et on a on a 43 % de victoire du mal donc voilà c'est pas il y avait 44 armée bonsoir bonsoir cochon lion on avait 44 joueurs où il y avait 88 88 armée puisque chaque joueur jouer une armée du mal et une armée du bien donc 44 joueurs double de liste légère victoire du bien du coup mais c'est pas écrasant non plus et c'est un grand malgré ce format là il ya des gens voilà ça reste très équilibré quoi ouais du lot les scénarios modulo à du coup et c'est vrai qu'on se retrouve avec des scénarios il ya vraiment un camp qui éclate l'autre quoi genre le lol the grand moi ne me laisse vraiment baba avec cette pt le bien mais au mal reconnaissance en faveur du mal c'est un peu moins surprenant mais le all the grand violent très violent ce que le bien aussi bénéficie du fait d'avoir plus de puissance pour contrôler son malstrom aussi un peu joué pour plus personne ne joue les orientaux c'est terminé du moins bien versus mal alors c'est pas enfin non je pense que globalement les il ya des coups de barre dans la méta qui à mon avis sont un peu trop violent par rapport à la réalité des forces des factions typiquement les gens ont surréagi aux orientaux au niveau de la délices qu'ils ont sorti le tournoi précédent et là c'est pareil du coup les gens ont pas du tout joué les orientaux alors que ça reste à mon avis très très fort en bien versus mal notamment mais mais et même enfin manière générale mais je pense pas que ce soit spécialement moins fort en bien versus mal envers le fait d'avoir du mal avec du combat 5 à c'est quand même plutôt cool et une bannière à un grand effet bannière ce plus grand lire quand même pas rigolo du tout à affronter pour les lignes du bien dans lancé et la mobilité encore une fois non non il ya encore plein plein de choses enfin la fait compétitif des orientaux il n'y a aucun doute là dessus même dans ce format là je pense quand même ça souffre un petit peu plus en bien vais mal qu'en ouvert je pense quand même que ça craint quand même les héros c6 les combats eric gratuit et compagnie alors c'est pas c'est normalement c'est pas un écart fabuleux on est bien d'accord mais je pense quand même que oui je sais plus en format ouverte quand bien mais mal c'est sûr c'est sûr après oui je te rejoins tout à fait bon façon je ne fais que de dire qu'on est une communauté de moutons dès qu'il se passe un truc et qu'il se passe un truc à un tournoi derrière c'est un petit peu c'est un petit peu comme quand on dit attention dans trois semaines il ya il ya peut-être pénurie et finalement la pluie le lendemain parce que tout le monde tout le monde on a un peu les mêmes phénomènes oui mais on a déjà connu ça dans le passé on a connu ça avec un combat on a connu ça avec les balistes on a connu ça avec l'empereur et qu'il ya un truc qui devient un peu fort les gens ont des des mouvements de panique ouais il ya des surréactions effectivement mais non non en tout cas pour pour te répondre c'est pas terminé du tout pour les orientaux pas du tout pas du tout je sais pas par contre à quel point on enverra la chance que c'est ma grosse interrogation on fait encore une fois une transition incroyable oui tu es admirable un peu comme quand on a joué d'un et 14 crévins qui d'avax il ya une méta pour l'interrogation des règles armées sont toujours mises à jour c'est plutôt une méta chaque fois qu'un crack troux nouvelles compos alors il ya des il ya des petites mises à jour deux fois l'an et et surtout c'est des formes en fait c'est pas tant des des nouvelles armées qui arrivent qui changent la méta c'est plutôt des nouveaux formats de tournoi ou que les armées sont plus ou moins fortes donc typiquement avec du temps plus ou moins long ou si on force des armes et du bien affronter des armées du mal etc ça change du coup forcément ce qui est fort ce qui est pas fort et ça permet quand même au jeu mine de rien de garder un peu de dynamisme malgré le la faible arrivée de nouveauté dans ces deux et un an et demi deux ans depuis la sortie de défense du nord en tout cas donc de l'issue un car mais avec la même fille qui est pour embêter l'empereur et au final il y en a quasi pas ouais bah oui mais c'est ça en fait les gens surgissent un petit peu après bon de toute façon 5 lamelle chic est plutôt très bien quand on affronte du mal parce que on affronte des héros qui sont combat 5 pour la plupart où on les embête fort avec une lamelle chic et c'est toujours agréable que ouais ouais c'est vrai que les prix les prix peuvent aussi décourager pour le renouvellement des armées ça peut jouer entre ressortir son armée dix angars du placard et aller acheter une armée d'orientaux neuf chez games ouais il ya aussi il ya aussi un équilibre à trouver ouais ouais c'est vrai que game c'est un peu le don de balancer des faq sur des choses qu'on peut être un peu cher à l'achat quoi donc oui ça c'est bien sûr rip les gens qui ont acheté 60 lac ville rip les gens qui ont acheté trois balises disent en guerre ouais c'est ça c'est un peu leur jeu dans tout leur tout leur jeu et encore je trouve qu'au sdr on se tire pas trop mal de ce côté là ok alors est ce que est ce qu'on fait un bon parce qu'on va pas trop trop traîner vu l'heure mais est ce que tu veux qu'on dise quelques mots du classement final et des équipes oui tout à fait pour ceux qui vont dans une grotte et qui n'aurait pas encore entendu homme a fait le classement final bah si tu arrives peut-être à choper mon poste mon poste facebook enfin le sur la page de la fftm en simultané ça pourra m'aider de me salaire de les mots mais les équipes du coup donc ouais notre fonctionnement cette année a changé un petit peu donc on a fait le choix d'avoir un tournoi on va dire un petit peu orienté ultra compétitif solo donc où on met en valeur les qualités individuelles pour faire les équipes et où du coup on prend pas en compte les affinités et c'est les joueurs bien classés qui deviennent sélectionneurs et qui se font un peu leur équipe et on a gardé ça pour la nation cup qui a priori se veut entre guillemets un peu plus élitiste principalement pas parce qu'il a priori dans le futur ils finiront par n'accepter plus qu'une seule équipe par pays ce qui forcément resserre un peu la compétition et on a fait le choix de laisser un côté ultra compétitif mais plus construction d'équipe par affinités pour le WTC qui est un peu plus ouvert et qui du coup en général accepte jusqu'à trois équipes donc 12 joueurs et où donc les gens peuvent se qualifier un peu plus chill en sachant qu'on a maintenu le cap fédéral aussi qui a été fait à l'issue d'une consultation de favoriser la découverte de l'international pour pas mal de joueurs donc les joueurs qui vont à la nation cup ne peuvent pas aller au WTC et vice versa et du coup donc cette première phase qui qualifie donc la création de l'équipe nation cup avec avec le tournoi qui aura lieu à 11 14 15 septembre donc faisait qu'il fallait que les 30 premiers joueurs de la phase solo se répartissent en cinq équipes de six en vue du tournoi de hans de qualification et il y aura une sixième équipe normalement d'internationaux du coup un petit mot sur la création des équipes pour ceux qui ne l'auraient pas vu donc la personne qui a fini premier haut la main c'était dark michael qui a gagné les deux premiers tournoi qui a fait premier sur les deux premiers trois de qualification donc ça sa place était indéboulonnable du coup il a fait un choix intéressant que personnellement j'ai adoré tu veux tu veux réagir pierre sur la manière dont il a en tout cas c'est son équipe ou de son appel à son approche ouais son approche c'était de dire qu'il allait prendre enfin qu'il allait volontairement prendre un petit peu prendre il voulait piocher un peu pour casser les groupes il voulait piocher un peu à droite à gauche pour casser les groupes et déjà fait pour voilà son approche c'était un petit peu un petit peu d'aller prendre un petit peu ce qu'il estimait être plus ou moins les meilleurs joueurs dans un petit peu les groupes historiques bon après meilleur joueur ça avec d'énormes guillemets ça ça veut tout et rien dire et de façon à arriver à un certain niveau de compétitivité la plupart des gens sont simplement au même niveau avec des affinités différentes sur les armées les styles de jeu mais donc du coup dark michael il a pris manadar qui était un petit peu le cas un peu une figure historique du groupe des poneyes fringants dans sa dernière mouture mais voilà qui était un petit peu lui son frère adrien puis dans le temps souvent associé avec coco painting stuff qui n'a pas fait la calife cette année gabriel l'année dernière mois l'année d'avant et puis historiquement souvent avec alex fort aussi notre notre co co podcaster c'est ça donc il a pris manadar il a pris redfish qui était un petit peu son binôme nantais il a pris romano chez les suzerains huggy chez les parisiens bac a fait une très belle saison notamment avec sa dernière victoire en tout cas qui avait fait une très belle saison l'année dernière qu'a joué un peu fun sur les deux premiers tournois de calife et qu'il a fait une très belle paire sur suite bordeaux oui oui tout à fait tout à fait tout à fait et de leur dire que c'est un petit peu un sans étiquette montant qui a gagné l'open de france donc qui sera notre master cette année à l'art d'accord et puis qui aussi s'illustre particulièrement bien sur les circuits compétitifs moi il est très régulier et très très régulier très stable il a fait deuxième à la ligue là bon malgré une finale désastreuse et demi finale j'ai dit que j'ai arrêté avec mon sel n'est ce pas voilà et puis même il a plutôt plus polyvalent ils changent quand même assez fréquemment du liste il a il a la nia qui cherche donc ça nous a fait la première équipe et de leur dire on est devenu le capitaine un vu que le sélectionneur n'était pas forcément derrière le capitaine et que le capitaine se faisait élire et donc voilà donc xy qui était plutôt associé au groupe des parisiens les bandeaux gros comme on dit ensuite derrière basse et gorbach qui avait terminé deuxième de la calife bon il y aura qu'a été un petit peu plus un peu plus modéré sur le changement et qui s'est dépêché de repêcher c'est de repêcher c'est de besta historique donc la personne de barbecue et d'imreil rick et qui du coup a complété le roster avec des calogus du coup le deuxième frère vac et ensuite il allait chercher un petit peu le le joueur le plus régulier des last bornes donc fléau qui aussi qui aussi de plus en plus on va dire brille par sa régularité aussi un très belle perfo wtc cette année gagnant de la ligue vassal à 60 joueurs dernièrement vainqueur du tournoi de qualification de hans l'année dernière où il y avait quand même 104 joueurs donc c'est celui qui a gagné le plus gros tournoi de france actuellement donc pas mal le petit bonhomme et du coup il a récupéré pierre c'est le raison voilà soit bien sûr oui oui bon n'est ce pas n'est ce pas n'est ce pas bon ce qui nous a fait la deuxième équipe donc là ça avait déjà pioché une bonne partie du top 10 de la calife pense là nous a descendu du coup intéressant sur goût de bière donc il y a plutôt un petit nouveau et qui du coup c'était très bien classé alors je me rappelle plus où est ce qu'il a fait le gros de ses points il avait dû faire un truc genre cinquième à orléans et à nantes pas loin derrière n'entrée plutôt qu'il aurait fait le gros de ses points en tout cas c'est les deux premiers parce qu'il n'a pas hyper bien sur bordeaux ouais non non il était il faisait de la recherche pour la nation cup et disons que toute recherche passe par des phases d'échec mais ouais non c'était plutôt sur les deux premiers donc bah qui a un peu pris comment comment dire ça pour être neutre je dirais il a un peu pris tous les joueurs qui étaient un petit peu des expérimentés internationaux et qui restaient disponibles donc il a pris les trois derniers suzerains donc les armando et asdru des suzerains et puis ben qui est dans leur équipe nation cup la prude aura ce qui a aussi le mérite de la de la régularité et la compléter avec leur fine d'elle avec une entrée intéressante sur cette équipe c'est qu'elle est composée du coup de cinq joueurs sur six qui vont faire la nation cup cette année soit dans l'équipe officielle soit dans l'équipe découverte donc du coup c'est des gens qu'on qu'auront un peu de bouteille quoi il a laissé le capitaine à ben drums du coup que si à s'expérimenter cet exercice et du coup ensuite ça a descendu sur le prochain qui du coup a récupéré un a récupéré va du coup d'être accord qui était un petit peu sans son dernier compère des las bornes ira mornier avec qu'il avait une bonne expérience vassale et puis un petit trio un petit trio un petit peu il a récupéré granada max qui était aussi dans le giron des las bornes et ensuite il a récupéré le binôme grenoblois cham et expérient qu'on mérite de pouvoir jouer tous les deux donc ça et puis qu'ils connaissaient déjà bien maxime aussi donc ça ça a permis de recréer un petit noyau dans l'équipe je dirais voilà autour du sud-est et de vassal et du coup les joueurs qui restaient se sont retrouvés automatiquement en équipe 6 du coup avec sarne alex qui est un petit peu le petit nouveau qui vient d'arriver qui fait des grosses perfs kenny que présent depuis assez longtemps lios qui commence à monter un c'est phyros et la gâchotte qui sont aussi des déshabitués des tournois de calife et ça c'est ça voilà que ça avec sarne comme capitaine du coup tout à fait qu'est ce que tu penses de tout ça pierre bah moi le système voilà un jeu je vais pas m'apesantir sur sur le sujet je viens j'ai eu beaucoup et là où je fais des screens de notre conversation pour illustrer des propos à vous mais non en gros je trouve pas que le système le système par affinités certes créé un système de groupe un peu institué qui ne mélangeait pas mais mais ici en fait c'est pas on met pas à laisser enfin ce qui aurait pu être être intéressant c'est de forcer genre les six premiers ensemble puis les six suivants plus voilà il y aurait eu vraiment une sorte de prime au classement si on est dans un système un peu bâtard où c'est un système d'affinités de quelques-uns du coup certains du coup ont fait leur équipe plutôt sur des critères de niveau de jeu ressenti ou réel par par eux d'autres plus par affinités enfin c'est un mix que j'ai un peu de mal à trouver vraiment vraiment pertinent parce que du coup on se retrouve avec des groupes certes issus de plein de groupes différents donc pour la mixité du jeu c'est très bien mais d'un point de vue géographique pour s'entraîner tout ça heureusement que ça existe quoi voilà tu peux switcher sur notre conversation tu peux switcher sur notre conversation j'arrive pas à mettre d'image dans le chat ouais qu'est ce que tu as oui non oui 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 alors je ne peux pas non plus mettre d'image dans le chat dommage mais oui celle de l'espèce j'ai dit je veux que je conchiais ce système de merde voilà mais je n'hésite pas à le tir je sais pas à dire non non je trouve que c'est un mauvais un mauvais mix après c'est moins pire que le système qui faisait enfin il ya toujours moyen de faire pire mais mais là je trouve que c'est il ya beaucoup plus d'inconvénients que davantage tu trouves que tu trouves oui oui un droit de pas être d'accord et c'est bien si certains ils trouvent leur compte et puis on avait du coup un système aussi qui me trouve avait un peu défaut de ses qualités c'est à dire que au départ c'était une volonté des joueurs de vraiment se dire on laisse pas le choix on prend les joueurs et on leur demande pas trop leur avis en mode s'il te plaît ce que tu veux venir avec moi etc on était plutôt sur je sélectionne mon équipe c'est comme ça et c'est tout et au final il ya quand même eu des mais évidemment et c'est normal parce que c'est un jeu et qu'on n'a pas forcément envie de forcer des gens à investir du temps pour des choses dans lesquelles ils n'ont pas envie enfin je tombe sous le sens où on s'est retrouvé avec des gens qui sélectionnaient mais qui en même temps disait bon ça te va si je te sélectionne dans mon équipe et où en fait du coup on peut se retrouver à refuser quand même enfin voilà je ne sais pas quoi ajouter pas envie de tirer sur l'ambulance c'était important pour moi que testant pour t'exprimer pierre et ça me fait plaisir écoute j'ai déjà hâte au prochain débat sur le système pour l'année prochaine ça va être super si justement j'allais y venir je te laisse encenser ce système merveilleux l'instant à à les saisons semi choisir bon bah ça après c'était ça après c'était à l'initiative des capitaines je crois savoir que gorbag a eu un a eu un recrutement beaucoup plus non mais justement c'est pour ça que je parlais de l'espèce de système un peu bâtard avec demi affinités semi choix laissé enfin où ça fait des trucs un peu bizarre ouais ouais bon écoute moi je suis né d'acier je défends ce système non j'ai pas besoin de défendre le système le en fait le le système a le seul défaut d'arriver en premier donc là les gens sont tout plein de tout plein de caca entre guillemets si je puis dire et puis enfin les gens ont juste oublié que simplement il ya deux visions qui s'opposent qu'on a la chance parce que c'est pas du tout le cas et j'ai j'ai assisté j'ai assisté il n'y a pas longtemps un j'ai assisté il n'y a pas longtemps un groupe de joueurs blood ball qui crée leur qui crée leur communauté leur fédération et qui du coup m'avait demandé d'intervenir auprès d'eux pour les aiguiller leur donner des trucs et qui étaient dans le même débat que nous et eux n'avaient eux n'avaient pas de chance ils avaient qu'un seul événement international il y avait une guerre dans leur communauté entre les les pro compétitifs en mode ras le cul des équipes de copains c'est pas ils vont ils vont chercher des gens trop bas dans le classement sous prétexte que c'est leur pote alors qu'avec deux meilleurs joueurs on irait plus loin et les ceux et les autres du coup quoi mais on n'avait qu'un seul événement donc je dirais moi je ne suis pas forcément nous voilà je suis pas forcément moi pour défendre un système plutôt qu'un autre je pense que les deux ont tout à fait leurs qualités leurs inconvénients donc là tu as tata tata répondu beaucoup de sel du coup sur celui là mais en soi je suis assez d'accord avec ça mais je trouve que même pour un système qu'on voudrait foule avec sélectionneur qui force les choix on n'y est pas quoi peut-être qu'il faudra le faire encore plus encore plus vieux dans les prochaines ça me met des paillettes dans les yeux rien que dit par écoute mais tu me dis on met les six premiers dans une équipe et c'est comme ça et c'est tout je trouve ça plus cohérent et plus logique que on a l'occasion d'en débattre mais voilà pour finir pour finir mon volet au fond et puis c'est alors par contre si juste quand même il ya quand même un vrai défaut je pense que tu me rejoindra au moins là dessus et que du coup on a des joueurs qui se sont qualifiés parce qu'ils ont fait un tournoi auquel ils ont fait une bonne perf et du coup on les a pas vu dans les tournois suivants pourquoi parce qu'ils avaient pas en fait à partir du moment où ils n'avaient pas spécialement envie d'être sélectionneur n'avait pas besoin d'être bien classé en fait il finit d'être dans le top 30 et ça je trouve que c'est un si ça avait été par exemple la première équipe c'est les six premiers il y aurait beaucoup plus de bataille pour le classement on aurait quand même eu même jusqu'au dernier tournoi des armées enfin tout le monde aurait joué des armées quand même ouais alors je suis je suis pas sûr dans le sens où je pense surtout que malgré le règlement est bon on est bien placé toi et moi pour savoir qu'on a beau se casser le cul à écrire des règlements bien 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 fait en fait les gens ne les lisent pas et du coup derrière se surprennent par exemple qu'on change qu'on change le format d'un tournoi en cours de route alors qu'on a annoncé oui oui ça c'est adressé ça le chat peut-être un petit peu le chat oui non non je pense en vrai vraiment que les gens ont sous-estimé le fait qu'effectivement dans son écriture le système allait jusque là dans la composition des équipes et je me base là dessus parce que justement les les gens je pense ont été les gens ont été surpris je pense en fait du système et par conséquent je pense que si certains ne se sont pas battus c'est parce qu'ils étaient un peu trop sur le système de pensée de l'année dernière à se dire de toute façon c'est bon vu mon score je suis dans les 30 donc je suis qualifié le reste je m'en fous et je pense que peut-être l'année prochaine des gens qui par exemple auraient préféré qu'on faisait un peu mieux leur équipe pour essayer pour être avec leurs copains bas se diront peut-être un peu plus ça va en fait faut pas juste que je me qualifie si je veux aussi composer une équipe un peu à mon goût il faut que j'arrive au quoi il faut que je monte dans le classement donc il ya ça et par contre oui je rejoins ce qui se dit un peu dans le chat c'était mon deuxième point mais je le disais déjà au tournoi de bordeaux je le disais déjà même limite au tournoi de nantes quand je voyais que certains snobés ouais je pense que 30 c'était trop sur le seuil de qualification ça aurait pu ne pas être trop mais on a augmenté à 30 ans 10 ans bas 24 on a déjà laissé plutôt des bons joueurs sur le carreau et il faut se rappeler que notre point c'était dire aussi bas 30 c'est enfin notre point c'est à dire il ya des joueurs qui sont quand même pas mauvais qu'on laisse sur le carreau en étant 24 et du coup ces gens là ne peuvent pas se former aux gens en équipe aux gens d'équipe parce que du coup ils n'ont même pas accès aux tournois de qualification en équipe tellement c'est un plat et du coup on a augmenté à 30 pour faire entre guillemets un petit peu de place au nouveau un goût de bire aux cili et compagnie mais en parallèle on a aussi des anciens qui se sont retirés donc voilà des mais au final voilà des cocos bon bah moi qui ai pas pu la refaire cette année quelques autres bas des d'iq etc donc au final on a eu un nombre de joueurs compétitifs qui finalement est resté insensiblement le même quoi on en a gagné 4 5 on a perdu 2 3 et du coup avec le système de 30 et le fait que voilà les gens n'avaient pas compris que si on voulait un petit peu à la main sur son équipe et compagnie il fallait quand même aller viser un top quoi je pense que voilà c'est un peu le je pense un peu le croisement des deux qui a fait que qui a fait qu'effectivement oui très clairement un an après non d'être même en finissant enfin à moins de finir premier de la calife quand même très compliqué d'avoir vraiment la main sur son équipe quoi après ça ça a été aussi particulièrement impacté par le fait que ce soit d'arc michael qui termine 1er et qui était sans étiquette et qui avait clairement qui lui a toujours été il n'a jamais dérogé de ça a toujours été un fervent un fervent défenseur du la composition d'équipe par niveau de jeu plus que plus que par affinités on va pas se mentir enfin tu aurais été premier tu aurais pris enfin l'équipe s'arrêter sur un plus de on sait très bien quoi ce qu'il y a bien sûr mais bien sûr mais mais c'est ce que je reproche au système en fait et que ça va je trouve fini premier ouais mais c'est je pense que ça je pense ça va faire évoluer les mentalités parce que on serait resté sur l'ancien système balle et que fin cette espèce de clanisme serait resté un petit peu et là peut-être que alors ça marchera pas partout je pense qu'il ya peut-être des équipes qui marcheront mieux que d'autres mais ça va sortir reste en concentré pierre je pense que cette année peut-être aussi que des gens vont découvrir que bah jouer avec d'autres personnes c'est pas la fin du monde oui et moi je pense que parce que du coup tu as quand même bien vanté les méfaits de ce système je pense que moi ce système il va avoir un impact extrêmement positif sur la communauté c'est que avant il y avait un petit peu des je pense des petits duels d'égo et des petits duels de bite entre les équipes et ben voilà c'était là c'est l'est pas les parisiens qui rencontrent les vacs c'est les suzerains qui rencontrent les parisiens et je pense que ça déjà le jeu en équipe naturellement rajoute beaucoup de pression sur les épaules des joueurs parce qu'on joue pas que pour soi et on gagne ou on perd aussi pour son équipe et on va pas se mentir même si on est dans une équipe où on se sent très à l'aise bas ça peut rajouter une petite pression supplémentaire et je pense que le fait que ce soit plus telle équipe identifiée je sais pas les bandes aux bras qui tombent sur l'autre équipe où il ya déjà un historique un passif genre à by nous nous ont battu la dernière fois cette fois ci il faut qu'on les battre et quand on va arriver dans les équipes ou bas en face de toi il n'y aura pas juste une équipe adverse dans ton équipe adverse il y aura aussi un de tes potes je pense que je pense que ça va ça peut aussi je pense d'étendre d'une certaine façon l'atmosphère favoriser une compétition merci d'être passé une compétition plus saine etc non non c'est sûr que globalement c'est voilà les gens vont jouer le jeu on avait prévu le coup d'ailleurs dans le règlement au cas où donc ils veulent vraiment pas jouer le jeu qui pas comment on aurait géré ces cas là mais voilà enfin il n'y a pas de souci après les clans reviendront sans doute dans la deuxième partie de saint peut-être modifié d'ailleurs ce qui est prévu notamment parce que oui j'ai très bien comme ça notamment aussi parce que pas forcément vu les équipes ont été un peu remixé il y en a une qui va se qualifier avec des bouts d'un peu tout le monde et donc les clans pourront pas se reformer parfaitement comme une nouvelle pour la deuxième partie puisque les gens qui sont qualifiés à la nation ce que pourront pas aller faire le tournoi le vtc donc déjà ça va à forcer un petit peu les les gens aussi à se renouveler malgré tout mais ouais au final bon je demande à voir mais je sais pas si au final un système encore plus dur dans le côté compétitif du genre les six premiers ensemble plus les six suivants puis voilà aurait pas encore plus finalement ni en avant le niveau de jeu individuel était le objectif principal de ce cette phase sous l'eau oui après enfin l'utile par exemple comprend ton point de vue de dire que ça tape un peu d'un peu des deux côtés non peut plutôt que d'avoir un pour pour réagir à une remarque que m'a fait expérience qui qui déchaînait sa haine contre un joueur très bas de classement qui a été remonté dans une équipe peut-être que peut-être que ce qu'il faudrait faire c'est peut-être plutôt faire de la descente par palier par exemple dire aux sélectionneurs de l'équipe un qui peut pas aller taper en dessous je te dis une connerie du oui alors qu'un joueur voilà je pense plutôt ça parce que dire les six premiers c'est la première équipe j'ai envie de dire à notre niveau de compétitivité entre le sixième et le septième il ya quoi il ya un point de tournoi il ya un point de classement de différence on sait tous que une place de classement avec l'aléatoire avec l'aléatoire des tournois de qualification évidemment que le cinquième il a exactement le même niveau de jeu que le dixième de toute façon on va pas se mentir voilà c'est enfin je pense qu'on est d'accord toi et moi sur le fait qu'une personne qui dit qu'il avait qu'elle a gagné un tournoi que grâce à son skill et qu'elle a pas eu de chat un bon enchaînement de match up et l'adversaire sur les scénarios voilà donc je suis pas forcément je suis pas forcément pour peut-être ça peut être moins raide que ça c'était juste un exemple mais on dit aussi que peut-être que comparer des gens à trois tournois des gens à un tournoi c'est pas enfin voilà qui voudrait aussi faire un nombre de tournois égale bon après ça pose aussi des questions de logistique 1 au que possible techniquement mais ouais oui oui non mais voilà c'est sûr on peut on peut toujours pointer les défauts système parfait n'existe pas mais on sait très bien on sait très bien qu'on gère des qu'on gère des problématiques de disponibilité des joueurs entre ceux qui sont disponibles ceux qui ont des vies de famille etc bref le système des complexes on le sait on l'a éprouvé voilà moi je trouve pas effectivement l'as d'as d'un petit modif qu'on aurait pu faire cette année c'est peut-être de mettre des paliers pour qu'effectivement certains certains je vois là certains ont vu d'un mauvais oeil qu'un joueur classé 30e soit en équipe un ou deux alors qu'un joueur qui était peut-être classé huitième neuvième se retrouve en équipe cinq ou six donc donc voilà il ya peut-être des choses à réfléchir peu après ça fait d'imposer un nombre de tournois minimum moi père lui spécialement fermé non plus à ça donc bah oui après on soit le oui oui ça pourrait aussi après tu vois si on avait si on avait qualifié que les 24 premiers je sais même pas si quelqu'un aurait pu se qualifier avec un tournoi je suis pas sûr tu vas je je sais c'est aussi des choses qui se je peux vérifier ça très vite non pas croire carré c'est à 29 donc techniquement si d'ailleurs et d'auras aurait été qualifié mais mais sinon il ya non il ya un autre truc sinon il ya un autre truc sinon c'est aussi de rajouter simplement une prime de points au nombre de tournois fait quoi genre tu as fait deux tournois tu as un plus 3 tu as fait trois tournois tu as un plus cinq et comme ça ça ne suffit pas ça suffit pas à faire un seul tournoi pour se qualifier bref bon il ya des petits ajustements qui sont possibles je pense quand même que l'ajustement le plus logique c'est celui par palier qui consiste simplement à dire bah le premier sélectionneur il peut pas descendre en dessous du et ça ça motive tout le monde à se dire bah voilà si je veux avoir une chance d'être pêché par le mec qui sera premier en plus cette année il y avait un système faussé enfin en plus cette année c'était faussé parce qu'on savait on savait après le de ce qui est quand même très atypique on savait après le deuxième tournoi de qualif que dark michael serait premier de toute façon mais il est aussi ce qui aussi a pu enlever des motivations à se dire bon ça sert à rien que j'aille mais entre guillemets me casser le derche à bordeaux mais bon ça je pense que c'était le coup de l'année c'est quand même très rare qu'une même personne face à un double podium à deux tournois de qualification faut quand même un sacré un sacré alignement de planète donc oh non je pense que mon avis il faudra peut-être juste qu'on réfléchisse à un système de palier pour voilà que le premier le premier puisse pas descendre en dessous du dixième par exemple que le deuxième puisse pas descendre en dessous du quinzième etc et comme ça ça force tout le monde à se dire bah voilà je veux pas juste être 17ème je veux pouvoir être pris en équipe une je veux pouvoir être pris en équipe deux ça ça me paraît un compromis intéressant à la fois pour forcer les gens à venir à plus de tournois et compagnie oui c'est ça en fait l'idée c'est fin que le classement du solo et enfin que le solo et un intérêt et que le classement du solo du coup soit à discuter pour toi qui disait qu'il en a aucun intérêt peut-être que tu l'as mieux vu cette année l'intérêt du solo du coup ça donc pas du tout mais je suis rageux ah non aucun aucun intérêt tu mens tu mens dans le saut dans le solo cette année ça a bien montré que le solo n'avait aucun intérêt on sait dire là tu as le tiercé enfin le 30 le tiercé de 30 joueurs dans le désordre mais mais bon il n'y a pas beaucoup de monde qui je suis pas sûr que dark michel n'y a trouvé aucun intérêt mais oui mais mais en fait c'est trop limité que ça serve à une personne celle qui finit premier en fait c'est pour ça que je dis que ça aurait plus d'intérêt si on avait un système où le classement final du solo et récompensé quelque part pour une autre personne que le premier enfin c'est déjà très bien que ce soit son premier mais c'est un peu l'on évoque oui c'est ça c'est ce qu'on évoque on est venu derrière et d'abac ce qui est tout content qu'on lui rajoute du travail ont pris et c'est parfait il serait ennuyé si nous mais bien sûr qu'est-ce qu'il ferait sans nous lui demandons des trucs incroyables ouais 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 non non mais oui évidemment il ya encore des améliorations à apporter mais mais voilà voilà ce que ça donne pour cette année en tout cas avec ses cinq équipes qui dont ils iront donc se disputer le avant dix présidents ben voilà merci merci voté pour moi à cac guillotine ouais bah écoutez moi ça me va de produit mon alignement politique ne dérange pas qu'on guillotine des mecs en politique c'est vrai que c'est toi qui apprenait le vivre ensemble entre les équipes ce soir n'est pas sûr bien sûr j'espère que tu as apprécié mon envolée lyrique de gauche l'abaissement oui le vivre ensemble entre les clans et c'est vrai c'était beau franchement j'ai eu la larme à l'oeil j'espère bien en plus pour casser le chosera il ya encore plus d'équipes à battre maintenant bah ouais ouais on est éclaté dans plein d'équipes là dans trois équipes il va falloir cela dit il ya une virulence entre les équipes là entre chenet de l'eau et alors par contre ça ça devrait être les maîtres dans un ring et puis on regarde qui est encore vivant à la fin alors en vrai je trouve que pour l'instant il ya ses limites plus violents que quand c'était réparti par clan je pense c'est bon enfant bon alors ça t'inquiète mais ça t'inquiète fort quand même ils disent dit disons que tu as les deux extrêmes quoi t'as le redire qui tire sur tout le monde je pense même qu'il finira par tirer sur les jambes son équipe et chaude qui alors soit on se tient et chaude qui alors que tout le monde se tire dessus finit par dire de façon tout le monde veut ma peau et compagnie donc c'est bien pourquoi ça fait ça fait les deux extrêmes merci il dit télé pour le raid incroyable ouais je vois que ça se effectivement entre bas entre le prochain et de le redire ça se passe ça se chauffe un peu mais mais bon c'est qu'elle a dit à pour remonter la mayonnaise pour recentrer le sujet ouais je trouve je pense que le tournoi de hans sera extrêmement intéressant et que et qu'il aura un niveau de qu'il aura un niveau de compétitivité qu'on aura rarement vu en france en tout cas pas depuis la qualifé en équipe l'an dernier qui était déjà je pense avec un niveau très relevé oui et je pense que là on va avoir un très bel affrontement entre les entre les six équipes et le tp combien ouais le chat en train de dériver la phare concours dans pas longtemps ouais ouais j'espère juste qu'on arrive qu'on réussit à une belle équipe d'internationaux pour venir encore augmenter le piment et sera pas mal en vrai ouais ouais ça ce serait l'idéal effectivement que ça se passe ça et qu'on arrive à qualifier encore une fois une top équipe à la nation ce qu'elle sera force en fait je vois les équipes là elle sera forcément moins bien que celle de cette année mais bon je sais ce sera déjà une correcte à casser de l'italienne à bien expérience je te le souhaite du coup parce que si drétame la fin s'il vous rétame la tête ce sera faut assumer les propos quoi mais ouais ouais bon en espérant que ce sera une équipe d'italien et que lucas comorettor ira à me composer une belle équipe de challenger pas serait souhaitable et puis il faut aussi que les gens s'entraînent que le propos aussi de la qualif et du fait d'envoyer des joueurs différents et tout et aussi que les gens gagnent en xp sur les compétitions internationales d'abord qu'ils disputent des matchs en anglais en france on n'est pas excellent sur le sujet donc c'est aussi très bien dans l'occasion à tout le monde de faire une game en anglais c'est sûr sauf qu'ils trouvent contre le cas ont triché pour aller recouper le chat là je pense que après c'est beau là ça en vrai c'est ça y est bientôt le tchat les gens vont venir à le tchat plutôt que nous en fait tu vois donc ouais ouais beaucoup le font je pense déjà on va s'offrir des pommes d'amour là c'est là c'est parce que tu as tout traduit aussi c'est vrai alors par contre du coup on a quand même plus de joueurs mais mais c'est aussi parce qu'il ya des traductions les gens font plus l'effort d'aller chercher en anglais pas trop le niveau d'italien personne veut les voir finir premier alors ce serait quand même une honte enfin oui internationale du coup ou une honte nationale en tout cas c'est sûr et si on finit il ya aussi c'est l'équipe italienne qui rétame tout le monde on a un petit historique à se faire déjà péter le cul par les belges à nos tournois donc ouais c'est ça ce serait plus l'open l'année dernière qui était à deux doigts d'être gagné par un bras et qu'il a été gagné l'année d'avant au passage et qui a été gagné oui fort heureusement dans le rue le dire était là pour sauver la france pour sauver la france et ça c'est ça mais aussi si je vais je compte bien que l'équipe est un niveau très haut et que ce soit à vous de le dépasser si je commence à vraiment trop vous inquiétez je vous balancerai à leur liste avant vous ferez tous vos rosters oui bien sûr bien sûr ça devient n'importe quoi très bien très bien eh ben ma foi bon je pense qu'on a fait à peu près le tour du j'ai pas situé je suis un peu triste quand on débrie fait bordeaux il ya 20 téléspectateurs et maintenant que le flat le tchat sans flamme ils sont 32 donc quoi je crois je crois vraiment qu'en fait les gens viennent plus s'insulter dans le chat que bien sûr en fait vu que c'est l'avantagent chat ouais discorde comme comme année comme un nazi à ce qu'on dit du coup les gens viennent dans le chat parce qu'il ya aucune règle du coup tu vois ils sont là voilà c'est ça ils peuvent dire n'importe quoi c'est ta faute c'est ta faute ouais c'est ça c'est mon rôle pour les j'assume ma faute pour le fait que les français savent pas jouant sache pas jouer en anglais mais c'est ta faute s'il vient de s'insulter ici par contre ils sont frustrés de pas pouvoir s'envoyer des fions assez énorme sur le discorde encore que je trouve que malgré la censure ils arrivent quand même à s'en envoyer des beaux et les gens sont créatifs tout à fait bien sûr alors ça par contre c'est autorisé juste que les messages sont dans les bons salons oui ça c'est vrai que bon c'est quand même bien avant le salon de même qu'on peut ignorer par exemple non putain oui enfin un niveau même tu peux peut-être t'occuper de tes amis proches je ne veux pas relancer le débat ici mais c'est bien c'est bien non mais moi j'aime bien cette ambiance là c'est quand même assez intéressant tu vois tu viens de trouver un avantage au système oui oui mais en vrai je ne comprends pas que ça marche plus avec ce système là qu'avec le système par clan ça n'a pas de sens mais on va aller moi je vais y aller lios me reproche le comique de répétition oui 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 je peux plus rester après ça ouais 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 bah écoute merci beaucoup d'avoir pris ce temps avec moi pour pour débriefer le tournage bordeaux en vrai ouais c'était cool merci merci à l'ex et merci alex évidemment merci alex pour sa participation non non et puis et puis je pense que c'était cool aussi de voir l'impact de on a pu discuter du temps long et tout c'est quand même assez assez cool et ça nous aidera à préparer nous l'anarche scope qui arrive et puis pour cette équipe là aussi peut-être à travailler leur roster avec quelques quelques idées en plus voilà voilà donc on se retrouve une prochaine fois et puis voilà souhaites-tu ajouter quelque chose un bas tout ce qu'il y en avance pour le tournoi de calife l'action dans le chat oubliez pas qu'il y aura deux tournois du coup en plus du tournoi de calife qui aura un tournoi fort marc dacone qui ouvert à tout le monde donc profitez-en pour remplir vos covoiturages et pour bien remplir le tournoi de hans pour que ça reste un petit peu notre temps fort communautaire où on essaye vraiment d'avoir tout le monde au même moment un endroit je pense que c'est hyper cool pour la commu et pour tout le monde donc hésitez pas ramener à mettez bien du monde ah ouais donc tu fais une genre de règle de pub en fin de vidéo quoi bah ouais je me dis que les gens que ça emmerde peuvent se barrer c'est mieux qu'en début tu es obligé de te la faire faire du coup est sûr c'est sûr d'un biste mordant ouais ouais bientôt dans deux mois il travaille et ben écoutez merci à tous d'être venu participer sur le chat bien sûr dans le respect 1 et et la bonne et la bonne humeur et c'est cool et et puis on se dit à bientôt pour pour de prochains stream vers aussi actif bien sûr ce je vous souhaite une bonne nuit et reposez vous bien voilà allez hydratez vous hydratez vous bien également buvez buvez de l'eau c'est important allez bisous mais pour Faramay cette ville serait toujours en train de se protéger vous n'avez pas l'intention de la protéger ? j'aurais l'aider mais nos chiffres étaient trop fortes si il n'y a pas besoin d'aller à Rivendell je vous ai mis en train de se protéger je vous ai mis en train de se protéger vous ? je vous ai mis en train de se protéger le qui ne va pas me faire vous n'avez pas le temps vous n'avez pas le petit frère le ring de pouvoir dans ma tête un moment pour Faramay, Captain de Gondor pour montrer ses qualités Sous-titrage FR ?